... Tout d'abord merci d'être là, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Avant de commencer justement sur qu'est-ce que le lâcher prise, la définition, qu'est-ce que vous entendez par le lâcher prise, j'aimerais qu'à capella comme ça, vous me disiez, vous, dans la salle, en un mot, ce que serait le lâcher prise pour vous. Un mot comme ça. En fait, it's a process, c'est la phrase de François Lemaire. Non. Non, c'est pas ça, c'est... It's a gay, it's a process. Oh my god, you fall. You fall. Merci, en tout cas. Allez, on commence. Si vous deviez définir justement le lâcher prise, vous diriez quoi ? On commence avec toi, David. Oh, d'accord. C'est comme ça. Pour moi, le lâcher prise, c'est un espace dans lequel justement, j'apprends à être, à réellement être. Parce qu'en fait, on va s'apercevoir qu'on vit dans un monde permanent dans lequel on est toujours dans une forme de production. on est dans le faire, on est dans le savoir, on est dans le savoir-faire. Et naturellement, je vous rappelle que nous sommes tous des êtres humains. C'est-à-dire qu'on s'est défini comme ça. Nous sommes des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des savoir-fers humains. Et le lâcher prise, c'est pour moi l'un des rares espaces dans lequel on peut être. Et justement, détacher de la notion de savoir et de la notion de faire. C'est l'espace dans lequel tu incarnes ce que tu es vraiment. Donc je vais naturellement développer cette idée tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai entendu plein de mots comme liberté. Celui qui me parle le plus, c'est le mot acceptation. Le lâcher prise pour moi, c'est l'espace dans lequel tu es en réelle acceptation avec la nature de ce qui se produit dans ta vie. Et tout ce processus d'acceptation, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, va commencer à déterminer si on va être dans une tendance à lâcher prise ou plutôt à s'agripper à la chose. Mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est que pour moi, l'image que j'ai du lâcher prise, c'est souvent Tarzan. Chacun son image. Moi, c'est Tarzan. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que Tarzan, quand j'étais petit, c'était mon héros préféré. Et il y avait un truc, c'est qu'un jour, j'ai essayé de faire exactement la même chose. J'avais 8 ans, j'ai voulu faire Tarzan. Ça a donné quoi ? Ça a donné un coup de cassé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point ce n'était pas évident de passer de liane en liane. Parce qu'en fait, on parle de lâcher et de prise. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut que tu lâches quelque chose et tu as un espace où tu vas prendre autre chose. Et je n'ai pas réussi à faire ça à l'époque. Donc, je voulais l'autre liane, tu vois, l'espèce de corde que je m'étais improvisée. Mais je ne voulais pas lâcher l'autre, en fait. Et du coup, en fait, quand je suis parti et que je n'ai pas lâché, il y a eu une secousse qui m'a rattrapé vers l'arrière. J'étais déséquilibré et là, je suis tombé d'à peu près 2-3 mètres. Et je crois que c'était ma première expérience avec le lâcher-prise. C'est qu'il y a un moment donné, tu ne peux pas accéder à prendre une nouvelle envol dans ta vie, à avancer, à se développer, si tu n'acceptes pas justement de lâcher à un moment donné ce qui te retient avec le passé. Alors, ce qui te retient avec le passé, ça peut être un tas de choses. Ça peut être tes expériences, ton manque de compétences, tes croyances, tes fausses croyances, ton éducation. Il y a un tas de choses. Mais il faut être prêt à abandonner ça et dire, ok, je lâche, je lâche ça pour pouvoir embarquer sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment un espace entre les deux. C'est un processus. C'est un processus, mais c'est vraiment, on dit, lâcher-prise, tu vois. Et tout le monde pense que c'est en un seul mot et ici, c'est en deux mots. Je lâche et je reprends une nouvelle dynamique, je me mets dans quelque chose de nouveau. C'est très joli. François. Moi, j'aimerais te le dire tout de suite. Si tu le fais toujours passer avant moi, je n'aurais rien à dire. Non, mais il est parfait. Idem. Next. Non, en fait. Next question. Next question. Non, en fait, je suis totalement d'accord. Et moi aussi, je me rapproche du mot acceptation, d'accueil. Accueillir, ce qui est là, de laisser la vie être la vie. Pour moi, c'est ça, le lâcher-prise. C'est arrêter de vouloir contrôler ce qui est là. On pense qu'on a, oui, on a un pouvoir de création énorme, mais on a un pouvoir de co-création. Et pour pouvoir activer ce pouvoir-là, il faut lâcher prise sur ce qui est en arrière, pour pouvoir s'en aller vers ce qui est en avant. Mais aussi, d'accueillir les, qu'on va en parler plus tard, plus loin aussi, mais les contractions, les moments plus difficiles. Parce que c'est à eux qu'on résiste et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Donc pour moi, le lâcher-prise, c'est plutôt accueillir ce qui est là, arriver à accepter. Et je suis heureux d'être ici avec vous pour parler de ce sujet-là, parce que pour moi, dans tout mon cheminement de croissance, c'est ça et l'amour de soi. Le lâcher-prise, l'acceptation et l'amour de soi, c'est les deux plus grandes clés que j'ai découvertes dans mon parcours. Est-ce qu'on pourrait l'assimiler au détachement, ou ce n'est pas le même mot pour vous? Non, parce que le détachement sous-tend psychologiquement un attachement. Un attachement qui pourrait être un attachement affectif, cognitif, alors que parfois, on ne sait même pas à quoi on lâche prise, ou à quoi on devrait lâcher prise. Et il y a aussi une chose à laquelle moi j'associe beaucoup la notion de lâcher prise, et qui parfois est difficile à faire passer dans notre culture de plus en plus. C'est regrettable, mais pour les personnes qui sont ici ce soir, ça ne devra pas poser de problème. Pour moi, il y a un vrai rapport de fond entre la capacité qu'on a à lâcher prise et ta spiritualité. Plus tu es dans une dynamique spirituelle, plus le lâcher-prise devient absolument évident. Alors, je vais naturellement détailler le process, si vous le voulez bien tout à l'heure, à travers les questions, mais c'est pour moi la porte d'entrée la plus fabuleuse, la plus évidente et la plus rapide pour entrer dans ta spiritualité, c'est le lâcher-prise. Tu acceptes, hein? J'accepte total, et c'est ça. Puis pour arriver à comprendre le sens du lâcher-prise, et moi aujourd'hui, je n'utilise plus du tout, pour ceux qui me suivent, je n'utilise jamais le terme lâcher-prise, parce que la personne qui doit lâcher-prise, la dernière chose qu'elle veut entendre, c'est lâcher-prise. Tu sais, elle veut chercher à contrôler, donc à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Donc, on peut-tu essayer d'accueillir ou d'accepter? Non, je ne suis pas capable d'accepter, mais je peux-tu accepter que je n'accepte pas présentement? Je suis déjà en mode acceptation. Et pour vraiment le comprendre, il faut changer le niveau de conscience, il faut changer le plan pour comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand, effectivement. Alors, parfois, quand on lâche prise, c'est vrai qu'il y a des moments où on lâche prise parce qu'on en a ras-le-bol, parce que c'est difficile, et qu'on se dit, bon, bien, OK, c'est presque une fuite en avant. Est-ce que, pour vous, ça, c'est une résignation? Pour moi, ce n'est pas une forme de lâche prise. Ce que je veux mentionner, c'est qu'aujourd'hui, ce que je veux partager, moi, c'est ma perception des choses, c'est ma réalité des choses, c'est ma façon de comprendre les choses, et ce n'est pas nécessairement la vérité. Je pense que même pas David, c'est la vérité non plus. C'est important, quand on va voir des conférences comme ça, de comprendre qu'eux, en avant, ils ont compris ça, ils mettent ça en application, mais on doit se faire de notre réalité en vivant l'expérience directe. Veux-tu me répéter ta question? On passe à une autre. Je te demandais si c'était une résignation. Oui, c'est ça. Parce que parfois, c'est vrai que quand on lâche prise, on se dit juste, c'est un ras-le-bol et c'est une fuite. Le lâcher prise, pour moi, il m'est arrivé de lâcher prise, parce que juste, je n'y arrivais pas, et qu'à un moment donné, je me dis, bon, allez, ce n'est pas grave, je lâche, quoi. Oui, tout à fait. Mais je pense que le lâcher prise doit se faire de façon consciente aussi. Arriver à dire, OK, je lâche prise, ce n'est pas la même chose d'abandonner et de lâcher prise, mais d'accepter, de dire, voici, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, j'ai persévéré au travers de ça, et maintenant, je laisse la nature faire son oeuvre. Il y a une magie qui se passe quand je lâche prise. Ça me permet de reprendre contact avec mes ressources et d'agir proactivement. Donc, il faut que ça se fasse de façon consciente, accepter ce qui est là. C'est un acte courageux pour vous? Oui, tout à fait. Pour moi, oui. C'est un acte de conscience. Les actes de conscience sont des actes courageux. Parce que ça nous amène à remettre en question qui on est. Parfois, aller même jusqu'à la remise en cause. Maintenant, est-ce que la résignation, est-ce que la résignation, c'est une forme de lâcher prise? Pourquoi pas? Il y a aussi une chose que vous devez comprendre et qu'on doit comprendre aussi intégrer. C'est que de toute façon, si même consciemment, on ne veut pas lâcher prise un jour, quoi qu'il arrive, notre inconscient va le faire pour nous. Ou notre corps va le faire pour nous. Parce que c'est un mécanisme de défense. Et c'est une obligation. Donc, si on n'arrive pas à être dans ce lâcher prise et qu'on n'arrive pas à le structurer et l'organiser, par exemple, par rapport à ton boulot, t'en peux plus. On te dit, lâche prise, mais le bon collègue va te dire, lâche prise, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que ça. C'est comme, il y en a qui vont te dire, tu voudrais prendre du recul. Super sympa, vas-y. C'est une super idée, mais juste comment je fais, quoi. Et donc, il y a un moment donné, si on n'organise pas consciemment, je crois que le mot, j'ai un expert de la pleine conscience ce soir, mais vraiment le mot le plus important dans le lâcher prise, c'est le mot conscience. D'abord, c'est important que je sois en conscience de qui je suis, de ce que je veux, de ce qui se passe concrètement et réellement dans ma vie. Et à partir du moment où je peux faire ça en regard avec des choses qui me sont profondes, comme mes valeurs, mes croyances profondes, et puis mon vrai idéal, là, je peux commencer à mettre en parallèle ce que je veux vraiment. Parce que si vous ne le faites pas, la vie, elle vous rattrapera quoi qu'il arrive. C'est une question de temps. Elle va vous mettre par terre. Est-ce qu'il y a un lien entre le lâcher prise et la finitude ? Est-ce qu'il y a un lien entre le lâcher prise et la finitude ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un deuil à faire, finalement ? C'est une question pour toi, ça. Toi, est-ce que tu connaissais ça, finitude ? Non, c'est pour ça. Je me suis dit, ça avait un concept super... Non, mais tu voulais nous faire mal paraitre. Non, mais moi, je connais tout sur le cerveau, mais finitude, je connais pas non plus. Mais non. Enfin, vous connaissez finitude, non ? Non. Ah, merci, oh, merci. Mais là, vous le connaissez, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un deuil à faire par rapport au lâcher prise ? Il y a des renoncements nécessaires. Je parlerai même pas de deuil, parce que souvent, le deuil fait apparenter à la notion d'une mort quelconque. Donc, il y a toujours quelque chose de douloureux associé à la notion de deuil. Mais par contre, il peut y avoir des renoncements conscients qui sont des renoncements nécessaires et qui deviennent des choix conscients et intelligents, donc beaucoup plus assumés. C'était le thème de la conférence de ce week-end, tu te rappelles ? On parlait vraiment de la notion de choix et que finalement, plus tu assumes ton choix, moins il y a de frustration. Et quand tu es dans un vrai renoncement, tu dis, écoute, j'avais ça comme rêve, mais de toute façon, je pourrais pas tout faire. Voilà. Parce que j'ai des engagements, parce que je sais, ok, si je devais concrètement renoncer à quelque chose, ce serait à quoi ? Mais je le fais en sachant que ce dans quoi je m'engage dans le reste, j'y mets toute ma puissance, toute mon énergie et puis tout l'amour qui va avec. J'ai pas de frustration. Je me refuse de voir mes renoncements comme des deuils, mais comme des choix qui vont me permettre d'être encore plus présent à ce que je fais. Et même chose pour moi, puis pour donner un exemple, tout à l'heure, quand je suis arrivé à l'aéroport, on était 600 dans l'avion, tous les bagages passaient sur le tourniquet et mon bagage, j'arrivais jamais, 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 jamais. Et tout le monde s'en allait, j'avais pas de bagage. Tout le monde s'en allait, j'avais pas de bagage. Tout le monde, j'ai dit, ben voyons donc. Et tout le monde est parti et mon bagage n'était pas là. Ma réponse a été, it's okay. Non mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon? Tu sais, c'est ce que j'enseigne, ce que je partage, tout est parfait, c'est correct. Je me revire de bord, un couple arrive, excusez, 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 on a pris deux bagages, pareil, c'était mon bagage. Donc, c'est jamais pour moi une finitude, le lâcher prise, c'est le lien vers ce qui amène de suivant, mais qu'on n'est pas assez des gens pour comprendre comment ça va se passer. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord, c'est qu'il faut changer le niveau de conscience, mais il faut aussi jouer, il faut ouvrir à cette spiritualité-là, c'est-à-dire que laissons la vie faire son oeuvre, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'accepter ce qui est là puis agir proactivement. Donc, il y a vraiment un mot pour l'instant qui revient, c'est l'acceptation. Total. Conscience et acceptation. Accepter, en fait, le moment présent que je fais comme expérience. Pas accepter tout le portrait. C'est quoi le moment présent? Je peux-tu accepter ce que je fais comme... Tu sais, exemple, mes valises. Est-ce que je peux accepter que présentement, mes valises ne sont pas là, tout le monde est parti, je suis toute seule à côté de mes valises, j'ai attendu 30 minutes. Tu as fait quoi? Mais tu n'as pas été énervé? Tu n'as pas été... Ça va me donner de quoi? OK, mais ça... Non, non, mais j'étais en jean, j'étais en T-shirt, je me suis dit, à la limite, je vais être en T-shirt et ça ne sera pas la fin du monde. Je suis contente que tu aies retrouvé ta valise. Mais j'étais encore en T-shirt. Mais non, mais... En fait, c'est parce que je me suis dit qu'ils vont revenir plus tard, qu'est-ce que ça peut changer si je suis en colère? Ça va changer quoi? Donc, c'est de dire... Je m'en remets en plus grand en disant, c'est OK, mes valises ne sont pas là. C'est la phrase que tu te dis... Toujours, instantanément, je suis contaminé. littéralement contaminé, honnêtement. Vous avez bien entendu, c'est OK. Non, mais regarde, on va prendre dans un plus grand plan encore. Ici, cette expérience-là était vécue pour être racontée ici ce soir. La majorité des vidéos que je fais, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce que je viens de vivre. OK, boum, on s'en prend puis on enceigne. Probablement, quand on enceigne, c'est aussi la même chose. Non, mais moi, moi, personnellement, je me suis marié trois fois exprès. Parce que je me suis dit, écoute, à chaque fois, j'aurais des choses à raconter. Non, elles étaient sympas. Je n'avais aucune raison de les quitter ou de me séparer. Mais je me suis dit, j'aurais des choses à raconter, tu vois. J'ai planté deux entreprises magnifiques. Je me suis fait voler une autre société. Et vraiment, je me suis dit, tout ça, c'est grâce à ça que j'ai une belle chaîne YouTube. en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Moi, ce mot, comprenez parce que cette notion de process, c'est que quand on vit un truc, quand on vit un truc dans l'instant, la perspective, c'est que justement, le moment présent, ça peut être quelque chose de fabuleux, mais ça peut être aussi un piège. Parce qu'on veut que les choses se passent présentement. C'est-à-dire le plus rapidement possible. On est dans une société du rapide. Je vais vous donner un exemple concret. si je prends ce verre-là, ok, et que je le transforme en oiseau. Vous allez dire, David, c'est un magicien, c'est un miracle, il est miraculeux. Après, je marcherai sur l'eau et puis je vous lancerai un nouveau courant. Mais avant ça, vous direz, c'est miraculeux, d'accord ? Maintenant, je prends ce verre-là et je le jette dehors. Puis il y a les éboueurs qui vont prendre le verre, qui vont le ranger dans la poubelle, ils vont en faire du compost, ils vont le retraiter, ils vont le recadriller, un jour, ce verre-là ou cette bouteille de plastique-là, ça va peut-être se transformer en humus. Voilà, ils vont faire du compost avec. Et puis un jour, de cette terre-là va naître un arbre. Arbre dans lequel il y a encore mes particules subatomiques de mon verre à l'intérieur. On sait qu'on peut les retrouver aujourd'hui. On peut les retrouver aujourd'hui. Cet arbre, il va grandir, il va se nourrir de ces particules et puis il va donner des graines qui vont être mangées par un oiseau. Ce même oiseau, il va faire un oeuf et de cet oeuf va naître un oiseau qui sera chargé de mes particules quelque part. Et là, c'est bizarre parce que quand un processus il se passe en 30 secondes, c'est un miracle, quand ça prend du temps, ça s'appelle la nature. Mais comprenez qu'en fait, tout ce que nous vivons, nous, on est à travers un process. Quand il me parle de process, moi je kiffe cette phrase. C'est ok, t'es en train de vivre quelque chose dans l'instant, mais tu ne sais pas à quoi ça participe quelque chose de plus grand. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je peux me permettre ? Je t'en prie, t'es là pour ça. Il y a de ça un an et demi, je suis à Jérusalem jour de Kippour. Jour de Kippour s'appelle la journée du grand pardon. Alors attention, à Jérusalem, on fait du sérieux. Ça démarre de 4h30 du matin jusqu'à à peu près 20h le soir et vous priez et vous demandez pardon. Vous tapez un livre de 1000 pages avec des prières très fortes. Vous demandez pardon pour les fautes. Vous pardonnez à toutes et franchement, moi j'y vais avec des grands rabbins, ce qu'on appelle des koanimes. On fait ça à l'ancienne. Il y a des hommes qui pleurent, c'est touchant, c'est bouleversant cette journée. Je sors de là, ce soir-là, tu te sens mais nettoyer, c'est un vrai karcher. Mon assistante, Katia, m'appelle, je prends les nouvelles, machin truc et elle me dit David, il va falloir que tu prennes rendez-vous contact avec demain, on a un contrôle social. Bon, moi, l'administration et moi, franchement, on n'est pas du tout copains. Je n'aime pas. C'est pas par nature. Mais je me dis, les boules quand même. Le soir, je me suis nettoyé, le mec, il contrôle social. Le lendemain, le gars, je l'appelle et il me dit rendez-vous la semaine prochaine. Je me suis le monsieur, la semaine prochaine, je ne peux pas, j'ai rendez-vous, j'ai un groupe de formation de coach. C'est impossible. Oui, mais il va falloir que vous fassiez un effort. Je lui dis, attendez, faites un effort, vous aussi. OK, moi, je ne suis pas à votre disposition. Donc, on peut se voir éventuellement un peu plus tard. Et le gars, il me dit, bon, on vous voit la semaine prochaine, le jeudi d'après. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout parce que la semaine d'après, c'est les vacances avec mes enfants et il me dit, vous n'avez pas le choix. Bon, il s'avère que mon entreprise est à Rouen, mes parents sont à Rouen, donc j'appelle mon père, j'écoute papa. Je devais te voir dans trois semaines avec les enfants. Viens, je te vois trois semaines plus tôt, je te vois la semaine prochaine et on va passer un petit moment ensemble. Moi, je te dépose les gosses, j'irai à mon contrôle puis de jeudi à dimanche, on passe le week-end ensemble. OK. Bon, il s'est avéré que le contrôleur, il habitait au bout de la rue de mes parents et que le mec, il m'a laissé une demi-heure dehors sous la flotte donc il était un petit peu confus et que quand je suis arrivé, il m'a dit, monsieur François, je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas votre activité, sachez que je suis allé voir ce que vous faites. Ma mère est fan de vous, elle vous adore. C'est une bonne chose, c'est bien ça. Et mon dossier, je ne l'ai jamais sorti. Et à la fin, il m'a juste dit, bon, il y a un truc que vous avez pris du retard un petit peu et que je suis obligé de vous redresser de 39 euros. Bon, je vous fais un chèque alors tout de suite maintenant. Et là, je sors et je vais retrouver mon père et mon père me dit, tiens David, est-ce que tu peux m'aider ? J'ai un meuble à aller chercher. Écoute, viens, on y va tous les deux. Juste je vais vous dire un truc, mon père, sur une échelle de 0 à 10, dans sa capacité à être un communicant facile, il doit être à environ 1,5 sur 10. C'est ce qu'on appelle un vieil ours mal léché, un homme profondément gentil, mais communication, tu ne le trouveras pas sympa lors du premier rapport et après, tu vas l'adorer. Et je n'ai jamais eu de vrai rapport, franchement, d'étreinte, ça fait partie de ces vieilles générations qui ne disent pas je t'aime, machin truc, et ils me parlent d'une amie de ma mère qui est morte. Et ils me disaient, parfois je suis inquiet pour maman, le jour où je partirai, je t'explique. Ce souci-là, tu ne l'auras jamais. Voilà. Je te dis, le jour où tu pars, c'est toi qui pars, je prends toute la différence, maman n'aura jamais aucun problème de revenu. Donc tu ne te soucies pas de ça, ça c'est mon job, tu as fait ta part, laisse-moi faire la mienne. Ok ? Et là, il me dit, mon fils, écoute, je vais te dire un truc que je ne t'ai jamais dit parce que je n'ai jamais eu le courage de le faire. Mais je trouve que tu es un fils extraordinaire, je t'aime comme tu ne peux même pas imaginer, et si demain, je devais partir, sache que tu m'as rendu fier d'être un père. Ok ? Et ça, je me dis, my God, le mec, il lâche la durite, on s'est étreint, machin truc. Mon père a eu un arrêt cardiaque, le week-end d'après, il est mort. Je veux juste que vous compreniez que si je n'avais pas eu ce contrôle social, je n'aurais pas avancé trois semaines plus tôt mon rendez-vous, je n'aurais pas eu la chance d'avoir ce rendez-vous, et j'ai compris qu'à quel point il était important ce rendez-vous, quand j'ai parlé avec mon frère, mon grand frère, qui m'a dit, j'aurais vraiment aimé avoir une dernière conversation avec lui, et moi je me suis dit, mais Dieu merci quoi, tu me l'as offert, et quand le contrôleur social, je l'ai reçu au téléphone parce que je devais l'enrayer, je l'ai remercié. Je lui ai dit, monsieur je tiens à vous remercier parce que grâce à vous, j'ai dit au revoir à mon père quoi, mais vraiment, et je n'ai pas eu de frustration quant à son départ, de trucs, si seulement on aurait pu se dire au moins une fois je t'aime, machin truc, je l'ai eu, et je l'ai eu grâce à ce putain de contrôle social, donc merci quoi. Sauf que, je vais avoir un contrôle fiscal, je ne sais pas qui va mourir. Je m'attendais et je dis au revoir à tout le monde, je vous aime tous. C'est pour ça que tu m'as invité chez vous. Viens rapidement, on sait jamais. Comment tu définirais, toi, le moment présent? C'est quoi pour toi le moment présent? C'est ça. C'est tout simplement ça. Parfois, on est mal avec ces silences-là. C'est pour ça que je pose cette question. C'est pour ça que je ne dis rien. On peut rester comme ça. Non, mais parfois, on est mal avec ces silences-là, mais le moment présent, c'est tout ce que je vais faire comme expérience à travers mes sens. Et souvent, quand on va agir rapidement, c'est parce qu'il y a un malaise avec juste se sentir en vie peut-être même, sentir ce qui est là. On est sur le pilote automatique aussi. Mais le moment présent, c'est... Et oui, je me spécialise dans la pleine conscience, mais est-ce que je suis 100 % du temps au moment présent? Mais pas du tout. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut se permettre de dire qu'il est toujours au moment présent, qui fonctionne dans la société de tous les jours. Mais est-ce que je me ramène... Comment tu fais? Je me ramène 2, 3, 4, 500 fois par jour. Vous entendez bien? 500 fois par jour pour lâcher prise. Qu'est-ce que je fais? Quand j'étais là tout à l'heure, je n'étais pas en train de me dire je vais être bon, je vais être bon, je vais faire rire, ça va être drôle. Je percevais mes bas dans mes souliers. Ils sont tous trompés. Non, ce n'est pas vrai. Non, je percevais la salle, je perçois les fourrées, je percevais l'émotion. Etais-tu en émotion tout à l'heure au début? Wow, la gratitude que j'étais en train de vivre. Pendant ce temps-là, je n'étais pas en train de me dire si ça va être bon ou pas bon. J'étais présent à ce qui était. Mon esprit est en paix. J'étais arrivé, j'étais dans l'instant présent. Donc, pour moi, l'instant présent, c'est d'arriver à percevoir tout ce que je fais comme sens au travers de mes cinq sens qu'on entend, mais aussi de ce que je vis à l'intérieur de ma machine. C'est ça pour moi l'instant présent. C'est très simple, en fait. À l'intérieur de la machine, justement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, David, quand on lâche prise, quand on est dans ce moment présent? C'est intéressant. Parce que là, on rentre dans de la vraie mécanique. Moi, j'aimais bien la définition d'Éric Berne, qui était le père de l'analyse transactionnelle, qui disait être conscient et être présent, c'est savoir juste ce qui se passe maintenant à travers nos cinq sens. Et ça résume vraiment ce que tu viens de dire parce qu'il y a des moments, on est tellement embarqué dans la vie que c'est important de faire ce que moi j'appelle un stop. Se taire et observer patiemment. Se taire et observer patiemment. Juste ça. Et de se dire, tiens, j'ai des sens. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe? S'il y avait des couleurs? S'il y avait... Je me rends compte que peut-être quand je prends ça, je m'aperçois que mon ami Paul Pironé a une très belle écharpe bleue et que ça lui va très très bien et que ça fait ressortir ses yeux. Qu'il est vachement en harmonie avec mon assistante qui est en train de boire tranquillement. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant c'est que je vais percevoir des informations que je ne perçois pas. Voilà. Se taire et observer patiemment. Mais ce qui est intéressant c'est que quand on fait vraiment cette expérience-là et je vous donnerai un petit outil tout à l'heure sympa pour déclencher d'autres choses c'est que curieusement on fabrique la biochimie du bonheur dans ces cas-là. Et on va créer curieusement dans une moindre proportion de la dopamine mais quand on est calme quand on est présent on synthétise de la L-thyrosine qui va être le précurseur de la fabrication de la dopamine. On fabrique de l'ocytocine on fabrique de la noradrénaline et on fabrique aussi de la sérotonine. Parce que quand on est au calme sachez une chose c'est que votre système intestinal il s'éclate il aime le calme. Or la plupart des neurotransmetteurs sont fabriqués dans les intestins. C'est pour ça qu'on appelle ça le deuxième cerveau. Donc la sérotonine elle se synthétise elle se crée au niveau du système intestinal. Curieusement quand on est au calme quand on va rentrer dans des exercices de pleine conscience et c'est ça qui est intéressant avec la méditation en pleine conscience c'est que je l'ai trouvée incroyablement universalisante accessible à tous et comme du coup elle était universalisante et accessible à tous il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui sont faites et notamment quand j'ai appris que j'avais la chance de partager ce moment avec toi il y avait quelques chercheurs de l'université de Tel Aviv qui avaient fait des recherches sur la méditation en pleine conscience qui m'ont expliqué tout ce qui se passait et curieusement en fait ces hormones du bonheur on les fabrique quand on est au calme et quand on est bien et on est au calme et on est bien aussi quand on arrive à réduire considérablement le flux incessant de nos pensées et tout à l'heure je vous donnerai un petit exercice quand on arrivera dans la quatrième partie c'est ça ? pour expliquer le comment avec quoi vous pourriez partir je vous donnerai un petit outil vraiment sympa pour réduire à d'à peu près entre 80 et 90% les pensées que vous avez dans votre tête et c'est facile c'est rapide et ça c'est utile mais vous savez parfois le simple fait de faire un stop ça suffit se taire et observer patiemment tiens qu'est-ce que je vis là ? je suis en train de m'emballer tiens comment je respire je m'aperçois que je respire un peu du haut et le fait de revenir à sa posture le fait d'être présent et bien c'est là où on laisse aller les choses vraiment moi ce que j'aime bien quand on définit justement une notion c'est d'aller voir l'opposé d'aller voir le contraire pour vous un faux lâcher prise ça serait quoi ? est-ce que c'est le contrôle ? vas-y mon chouchou un faux lâcher prise mais je pense c'est de se mentir d'une certaine façon aussi de dire un faux lâcher prise ça serait de dire que j'accepte mais que j'accepte pas parce que je tiens un petit peu encore donc c'est de se mentir c'est pas d'être cohérent envers soi-même c'est pas d'être vrai et ça va donner les résultats toutes les questions de cause à effet tout est relié avec ces grandes vérités universelles-là donc si je lâche je n'effectue pas un vrai lâcher prise dans tout mon être mais comment on le sait ça ? comment on sait qu'on lâche prise entièrement ? mais quand on est prêt à laisser la vie être la vie à travers nous quand on est prêt à ok peu importe ce qui va arriver de toute façon et c'est encore une fois c'est pour ça qu'on doit changer le niveau de conscience de toute façon ce qui doit arriver va arriver de toute façon et quand on s'en remet à ça et ça c'est une croyance mais c'est une croyance que j'applique dans ma vie de plus en plus et à vitesse grand V dans les six derniers mois parce que je suis de plus en plus convaincu de tout ça quand tu laisses la vie être la vie à travers soi on gagne énormément de vitesse de pouvoir de création la magie de la vie se manifeste et moi c'est ça qui m'intéresse j'adore le partage parce que t'emmènes tout le côté science et honnêtement moi j'adore ça mais ça fait peut-être trois ans que j'ai décidé d'arrêter de m'intéresser à ça parce que toi c'est une force exceptionnelle et moi je me perdais personnellement je me perds au travers de tout ça donc c'est pas tout le monde de l'enseignement tu veux dire au travers de tous ces détails je me perdais au travers de tout ça je lâchais pas prise justement vraiment je voulais tout comprendre tout connaître et ça termine jamais l'être humain est tellement extraordinaire et complexe et je pense c'est la personne que je vois qui explique comme tu as dit exactement le plus facilement le plus simplement et c'est ça le beau mix moi ce que j'aime dans ma vie je le fais d'abord et avant tout pour moi c'est de voir qu'est-ce que ça cause quand moi François Lemay je l'applique dans ma vie quand je m'abandonne à la vie quand je demande quand je laisse la vie être la vie à travers moi et quand je sais que de toute façon ce qui doit être va être et que j'agis proactivement au travers de ça par contre quand on est dans l'angoisse quand on est dans l'inquiétude ce qui nous arrive tous bien évidemment quand on est dans le contrôle il se passe quoi dans notre boîte crânienne le problème c'est que t'es chargé de cortisol alors la difficulté c'est que le cortisol c'est une chose colère la peur vous allez alors 5 minutes de colère par exemple ou 5 minutes d'angoisse déjà vous surchargez votre corps de cortisol et il faudra 5 heures pour évacuer le cortisol à travers tous les systèmes sudoripares juste 5 minutes d'inquiétude 5 minutes et pendant 5 heures sachez une chose l'intégralité des défenses immunitaires sont réduites à néant il y a une deuxième chose aussi c'est que quand on surcharge son corps de cortisol celui-ci va attaquer les cellules de l'hippocampe et les cellules de l'hippocampe en fait sont celles qui vont nous permettre aussi de bien réguler notre système émotionnel donc c'est important d'aller chercher le pendant je veux juste que vous compreniez que nous sommes des êtres d'équilibre on a été conçu et l'univers tout entier est conçu à travers une notion qui est une notion de force d'équilibre nos planètes fonctionnent comme ça si je mets mon bras ici et que je contracte mon biceps pour le ranel anormal j'ai besoin du triceps mon système abdominal va surcompenser mon système dorsal et tout l'être humain a une fonction d'équilibre on a aussi ça dans la fonction qui est une fonction biochimique d'accord donc si je fabrique du cortisol il va falloir que j'aille chercher son pendant qui s'appelle la DHEA et il y a des outils comme ça tous les exercices de cohérence cardiaque vont nous permettre de surcompenser ça et de réguler ça vraiment très très bien donc voilà ce qui se passe dans notre boîte crânienne quand on angoisse on se surcharge d'une substance qui va à l'encontre de ce qu'on a et c'est la raison pour laquelle quand on parle d'accepter de lâcher prise et de faire confiance alors après je vais employer le terme de foi c'est important d'avoir la foi je parle pas du tout de religion pour moi la foi c'est une expérience la religion c'est un système qui nous amène selon le système religieux selon la façon de faire à expérimenter la foi mais moi je connais des gens qui sont pas religieux du tout qui ont une foi extraordinaire et des personnes qui sont très religieux et je les trouve pas du tout dans la foi ok et parfois même ils ont des vraies crises de foi voilà mais en fait regarde quand tu apprends par exemple que t'as une maladie la première réaction ça va être quoi ? contraction j'ai peur je fabrique du cortisol c'est à dire que t'es en train de fabriquer exactement le contraire de ce dont tu as besoin parce que ce dont tu as besoin là maintenant c'est de toutes tes défenses immunitaires de toutes tes défenses immunitaires donc à partir du moment où tu vas t'enrichir de pensées de peur d'angoisse tu vas nourrir de cortisol et tu vas devoir lutter contre deux choses et la maladie et ton propre système d'évacuation de cortisol c'est pour ça que moi j'aime bien quand il me dit mais qu'est-ce que ça me cause ? si j'ai ça là t'as vu j'ai presque dit avec l'accent qu'est-ce que ça me cause ? vraiment t'as un bon accent ouais ouais pas mal c'est Martin il y a que Martin qui est jaloux de mon accent qui pense que je fais très bien l'accent canadien s'il vous plaît levez la main le j'espère que vous avez pris on enverra ça Martin mais ça va être quoi les conséquences ? ok alors que si t'as quelqu'un qui va dire voilà monsieur vous avez une maladie je vais vous demander de faire une chose acceptez-la acceptez de comprendre que le corps est en train de vous donner un signal qu'il est temps de changer vos habitudes votre vision du monde votre façon d'opérer le rapport peut-être que vous avez avec l'extérieur et que si vous chopez cette opportunité là vous allez faire de cette maladie la plus belle source de transformation de votre vie alors est-ce que ça va être facile ? non mais ça sert à rien de lutter contre vous-même alors que vous devez déjà lutter contre quelque chose que vous allez devoir faire évoluer donc posons-nous des vraies questions quel type d'attitude vous devez avoir ? quel type de comportement vous devez avoir ? voilà j'avais travaillé il y a quelques années avec une université à Paris et puis donc la clinique qui va avec et on avait eu un article dans Le Monde un professeur avait dit je dis qu'aujourd'hui toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer devraient être coachées voilà pourquoi ? parce que curieusement l'aide qu'on apportait aux malades était géniale et je vous dis un truc à l'époque je coach une femme moi je pensais que j'allais l'aider sur la peur de la mort des trucs comme ça les enfants qu'est-ce qui va se passer rien du tout elle me disait ma plus grosse angoisse c'est de perdre mes cheveux mais toi tu te dis tu te dis bon t'es un mec tu dis bon hé cocotte on parle d'un cancer des poumons là redescends un peu non non parce que moi mes cheveux c'est ma féminité c'est qui je suis si je perds ça je perds tout donc je l'ai pas aidé à accepter la maladie je l'ai aidé à accepter l'idée qu'elle se faisait du problème qu'elle lui posait la maladie et quand on a commencé à faire des choses et que j'ai dit écoute tu sais quoi ton homework cette semaine va avec une bonne copine et va te faire un kiff tu vas aller dans des endroits où ils vendent des perruques et fais-toi un vrai plaisir et essaye de voir si tu peux prendre du plaisir dans ce processus moi je pensais que c'était un truc complètement anodin la vérité je me suis dit bon je ne sers pas à grand chose j'ai en train de lui dire j'avais le sentiment d'être plus comme une nana de M6 qui allait donner des conseils de relooking tu vois et j'attendais à dire maléfique et au final au final quand j'ai vu le bienfait que ça lui avait fait j'ai compris à quel point la perception qu'on a des choses elle est vraiment différente de l'intérieur et d'extérieur mais quand elle avait assumé que finalement elle pouvait garder cette féminité qu'elle devait rentrer dans la pudeur et elle m'a dit ok moi ce qu'il faut c'est que mon mari ne me voit pas comme ça organise-toi ça s'appelle être pudique organise-toi une nouvelle pudeur et puis par contre quand il te voit t'es apprêté t'as une perruque et puis l'avantage c'est que vends l'idée à ton mari que chaque semaine il pourra avoir une femme différente dans son lit ça va changer et me remercier comment est-ce qu'on peut reconnaître le bon moment justement pour en lâcher prise personnellement pour moi c'est à chaque instant à chaque instant que j'aime poser la question lâcher prise ça veut pas dire d'arrêter de persévérer pour moi c'est dire c'est pas antinomique avec l'action pas du tout au contraire en fait des fois je travaille avec des clients qui ont le désir de contrôle très 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 fort puis pour les aider à mieux comprendre le lâcher prise je leur disais la meilleure technique que j'ai compris pour apprendre à contrôler c'est de lâcher prise ah ouais et dès que tu commences à vraiment jouer avec le lâcher prise à vraiment l'appliquer dans ta vie puis à être impliqué au travers de ça tu te rends compte que finalement ça donne énormément de capacité parce que la vie te ramène si tu lâches pas prise c'est dans la résistance ce à quoi tu résistes persiste constamment donc si tu lâches prise au moins le plan le jeu va se déployer d'une autre façon puis tu vas pouvoir agir sur le jeu donc pour moi le lâcher prise ça vient avec l'action c'est une action c'est pas un abandon puis souvent si on pense lâcher prise mais on pense que c'est abandon on pense que c'est faible on pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout de nous-mêmes au contraire c'est positif pour moi c'est stratégique et puis vous savez il y a aussi une chose que vous devez comprendre pour moi lâcher prise et la confiance en soi ont des points communs et notamment c'est qu'on n'imagine pas à quel point en fait on vit beaucoup plus des moments de confiance que des moments d'inconfiance on vit beaucoup plus des moments de lâcher prise qu'on pourrait l'imaginer vous savez quand vous dormez vous lâchez prise quand on prend l'avion quand on prend l'avion il y a le nombre de moments de la journée où on lâche prise est-ce que là vous êtes dans le lâcher prise totalement depuis que je suis assis dans la chaise je suis dans le lâcher prise j'ai pris du poids puis je vais essayer que je vais me lever puis la chaise va rester prise après moi non mais en négociation en affaires le lâcher prise est extrêmement puissant quand quelqu'un est allumé et vigilant il va voir que l'autre personne tient son bout il est en perte de contrôle mais quand il lâche prise je vais te donner un exemple cette notion de performance elle est super importante parce qu'il faut comprendre que le lâcher prise il est stratégique moi j'ai eu la chance de travailler avec des sportifs de très haut niveau et un jour j'ai eu des expériences innombrables mais la seule chose que moi mon job j'avais vraiment le sentiment que je servais à ça à les aider à le lâcher prise totalement un jour j'avais regardé une vieille vidéo de Bjornborg quand Bjornborg nous c'est petit c'était Bjornborg et puis un jour il y avait une journaliste française qui lui posait une question vraiment importante c'est quoi le secret de Bjornborg à l'époque il avait gagné je crois 3 ou 4 tournois du Grand Chelem il avait tout raflé le mec c'était the best of the world et lui il la regarde comme ça tranquillement puis il fait bah je frappe la balle oui bien sûr c'est important donc elle se dit bon le traducteur il doit pas être bon là le mec il est un petit peu en défasage et donc selon vous la différence avec tous les autres je frappe la balle oui alors vous frappez la balle mais peut-être d'une façon certaine non 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 je frappe la balle et là il voit il y a un petit malaise qui s'installe et puis il faut savoir je vous explique je frappe la balle pas celle d'avant ni celle d'après je frappe pas la balle en disant je l'ai raté il faut vraiment que je la rattrape ou alors attention la prochaine c'est celle qui te fait gagner le 7 chaque balle je mets l'intensité la plus juste avec un job c'est de la renvoyer et je me pose pas de question de savoir ce que ça va générer comme résultat on a en France un mec qui s'appelle Teddy Riner traître tu connais Teddy Riner toi ? c'est juste le plus titré mondial de judo il est dans les poids lourds le mec il a à peu près 24 ans aujourd'hui il est déjà x fois champion du monde et on sait qu'il va l'être encore pendant des années il est au sommet la dernière fois une dernière interview qui était intéressante c'était la veille de la coupe du monde et à cette coupe du monde là s'il la gagnait il devenait le judoka le plus titré de toute la planète de très très loin et la journaliste de France Télévisions qui lui dit ah là là mais c'est extraordinaire alors demain la finale qu'est-ce qui se passe dans la tête avec une finale qui va vous générer peut-être le titre de judoka le plus titré de tous les temps vous allez retirer la suprématie japonaise et le mec mais cool je sais pas alors elle elle se dit merde j'ai mon scoop tu la vois en train de ramer en disant mais le mec c'est pas un demeuré il a l'air intelligent et lui il dit voilà je vous explique demain j'ai une compétition qui est importante je vais mettre toute mon intensité toute mon intentionnalité dans mon combat je gagne ou je perds je gagne c'est bien je perds c'est bien mais le résultat je m'en fous la seule chose que je sais c'est qu'il va falloir que je me concentre de la première seconde jusqu'à la dernière à mettre en place toutes les stratégies que j'ai apprises en entraînement donc je ne peux pas m'offrir le luxe de penser ce qui va se passer après s'il se passera ce qui se passera voilà et on a un aimé Jacquet quand on a vous savez il y a 1000 ans quand on était champion du monde de football le soir avec les Brésiliens il leur a dit un truc très intéressant il leur a dit je vous dis une chose vous n'aurez jamais à justifier ce soir j'assumerai tout qu'on gagne ou qu'on perde ce soir éclatez-vous comme jamais parce que vous n'aurez jamais l'occasion dans votre carrière de vivre une finale de champion de la du monde dans votre pays alors les gars mais éclatez-vous éclatez-vous et oubliez tout ce qu'on a vu à l'entraînement mais kiffez ensemble comme jamais ça veut dire qu'il y a une notion de plaisir dans tout ça ? il y a une notion en fait c'est important de comprendre que on bascule pour moi tu rentres dans le lâcher prise quand tu sors de la notion de résultat et que tu rentres justement dans le process et dans le plaisir du process tu as la motivation finale et tu as la motivation instrumentale la motivation finale c'est celle que tout le monde veut on veut du résultat on veut du truc on veut la réussite on veut la négociation mais si tu arrives à comprendre que quand je suis dans ma négociation avec lui que je me concentre sur mon process en disant voilà est-ce que je suis bien allé chercher ses besoins est-ce que j'ai bien compris l'intérêt est-ce que j'ai bien compris en tant que client qu'elles vont être ces peurs auxquelles je peux répondre si je suis centré sur le processus le résultat derrière il viendra toujours donc c'est pour ça que quand il me dit it's okay it's a process mais bien sûr parce que le secret il est là en fait en vrai et s'il avait pas créé cette phrase je l'aurais fait ces québécois sont quand même dans les mêmes mots c'est okay ceci est un processus voilà ça non sinon tu veux dire c'est d'accord c'est d'accord c'est un processus ou non pire c'est une procédure est-ce que ça s'apprend de lâcher prise ou alors c'est inné ça s'apprend ça s'apprend ça s'apprend parce que moi j'étais pas là du tout moi j'étais un performant contrôlant impulsif c'est pour ça que ça s'apprend pour tout le monde même ceux et celles qui ont le plus de difficultés ce qui me venait quand tu parlais tout à l'heure ce qu'on oublie de parler c'est que le lâcher prise permet de reprendre le pouvoir sur notre attention et c'est avec notre attention qu'on arrive à être ici dans le moment présent arrive à être focus et c'est grâce à notre attention qu'on amène des résultats si je ne lâche pas prise sur la pensée sur l'émotion sur ce qui est en train de se passer mais mon attention est constamment sur dans le passé ou dans le futur ce que je vais vouloir contrôler ou ce qui s'est passé si je lâche prise et j'accepte je suis capable de revenir ici puis de reprendre la maîtrise de moi-même de ma machine c'est ça qui est vraiment très important revenir ici dans l'instant et faire des choix conscients et cohérents et proactifs par rapport à qu'est-ce que je veux est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour lâcher prise et là je te parle au niveau chimique neurologique je ne pense pas qu'il faut quelque chose de neurologique je pense qu'il faut accepter que de mettre de côté l'ego moi je crois que le pire des ennemis au lâcher prise c'est comme ça mais c'est pas tout simple moi j'en ai plus tu vois que c'est quand je vais te l'expliquer ça va être beaucoup plus simple que ça tu vas voir pour moi le pire ennemi tu viens de la comprendre le pire ennemi le pire ennemi du lâcher prise c'est l'orgueil c'est l'orgueil l'orgueil de croire de croire que je peux tout contrôler l'orgueil que tout passe par moi que c'est moi 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 je me rappelle un jour un jour je suis dans ma voiture et je ramène un rabbin qui est mon rabbin qui est mon maître à moi puis on discute dans la voiture puis on discute puis on parle puis il m'en dit mais c'est ta vide tu ne réussiras pas dans la vie j'avais une trentaine d'années donc j'étais déjà au taquet et là tu te dis bon il est sympa le barbu mais je regarde si j'ai un chien éjectable si j'aime ce bon mais je ne l'ai pas dans ma voiture je n'ai pas cette option là mais je sais que cet homme ce n'est qu'une montagne d'amour j'ai vraiment confiance en lui donc il ne dit pas ça par hasard pourquoi tu dis ça il me disait tu as l'orgueil de croire que tout n'arrive que par toi donc comme tu as l'orgueil de croire que tout n'arrive que par toi tu te mets une pression terrible mais comme le disait tout à l'heure François à partir du moment où tu acceptes la notion de co-création il m'a dit écoute moi bien je t'explique tu veux le secret de ta réussite je te la donne maintenant applique là comprends là et je suis sûr que ta vie va changer il dit voilà toi tu fais ton job tu fais ta part mais considère que le résultat ne t'appartient jamais tout à fait et quand quand il m'a dit ça mais j'ai compris une grande partie des erreurs que j'avais commises dans ma vie et à partir de ce moment là j'ai compris à quel point la spiritualité pouvait être pragmatique et utile vous voyez ce que je veux dire ou pas c'est à dire qu'il est en train de me dire vas-y regarde tu vois ta spiritualité et c'est pour moi l'acte de lâcher prise la leçon de lâcher prise tu vois tu parlais de l'enseignement la plus importante que j'ai eue de toute ma vie parce qu'à partir de maintenant je dis ok moi je focus mon attention pour faire ce que j'ai à faire et le résultat peut-être que c'est celui-là mais peut-être que c'est pas celui-là peut-être que je crois qu'il faut que je réussisse ici mais que il y a peut-être un plan qui est plus important que moi peut-être que ça me fait chier parce que c'est un contrôle social mais qu'en vrai c'est le moyen que Dieu il a utilisé pour me rapprocher de mon père et me faire échanger avec lui et c'est génial quand tu comprends ça et lâcher prise c'est pour ça que le lâcher prise et la spiritualité c'est un pont qui est énorme et moi ben tu vois ça c'est le meilleur coaching que j'ai reçu de toute ma vie juste ce moment-là dans la voiture avec lui ça m'a suffi ce serait quoi pour vous la première étape du lâcher prise la toute première avoir envie de premièrement il faut avoir l'intention de vivre en cohérence avec la vie parce que j'ai vraiment aimé quand il parlait de ton orgueil peut-être de vouloir tout contrôler ou de vouloir mais ça a été la même affaire pour moi avec la volonté je vais m'en sortir j'ai le privilège de faire une faillite il y a 4 ans puis je me disais je vais m'en sortir je vais m'en sortir je vais m'en sortir avec mon orgueil avec ma volonté puis tout ça mais la volonté plus grande était plus grande que ça c'est François va toucher ces blessures-là va toucher cette vulnérabilité-là va toucher cette humilité-là parce que ce que tu vas toucher je ne le savais pas à ce moment-là mais c'est ça que tu vas enseigner après et c'est ce qui se passe aujourd'hui donc oui il faut sortir de cet orgueil-là de cette volonté qui veut tout contrôler et de laisser la vie faire son oeuvre à travers nous est-ce qu'on peut apprendre à lâcher prise et est-ce qu'il faut le faire seul ou alors il vaut mieux être accompagné et le faire à plusieurs quel est le plus efficace il y a des trucs que tu peux te faire seul mais à deux c'est plus sympa quand même et plusieurs aussi c'est les Québécois c'est les bûcherons ils ont beaucoup d'énergie écoute de toute façon il faut partir d'un principe que tout s'apprend mais tu vois déjà moi il y a un mot que j'aime bien c'est l'intention de départ l'intention de départ de voir de dire ok je vais être dans les américains ils appellent ça le flow d'être dans le flux et puis après le truc c'est j'accepte quoi moi il y a une phrase que je dis toujours à mes clients ce qui est il y a des choses que tu ne peux pas changer dans la vie ce qui est est alors deux choses ou tu résistes et ça persiste comme tu dis ok et crois moi que la vie de toute façon elle sera plus forte que toi ou tu acceptes et tu te mets dans un mode de fonctionnement le rapport à la vie il est très simple tu as deux positionnements possibles ou tu appréhendes ta vie comme une victime ou tu l'appréhendes comme un créateur un jeu voilà donc après ok il se passe un truc je l'appréhende comme une victime oui c'est pas normal et puis pourquoi vas-y pose toi des questions cons t'auras plein de réponses cons qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu et il y a le bon dieu qui va dire je vais t'expliquer alors viens on va faire la liste parce que avec Martine t'as fait ça avec ok je retire ma question on a une question on a toujours une réponse la question c'est est-ce que tes conditions sont bonnes maintenant on a une expérience qui arrive c'est rien d'autre qu'une expérience il n'y a pas de jugement à avoir et je vous rappelle quand même qu'on s'est fait virer du paradis parce que bon alors une femme a croqué la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal bon de là à ce que l'humanité le bordel ait commencé avec la femme vous inquiétez pas elle s'est bien rattrapée depuis mais ce qui est intéressant donc Eve elle croque la pomme et puis on se fait virer du paradis pourquoi on dit tu t'es fait virer du paradis je dis pourquoi parce qu'à partir de maintenant tu es capable de distinguer le bien et le mal et ça c'est pas bon parce que nous ce qu'on voulait c'est que tu sois que dans une dimension d'amour ça veut dire que quand une expérience arrive pourquoi perdre voilà c'est ça qu'est-ce que ça me cause pour reprendre l'expression canadienne qu'est-ce que ça me cause de juger cette expérience en négatif parce que du coup je vais enclencher tout un processus cognitif après biochimique après émotionnel après comportemental et après expérentiel qui va prouver tout le processus vous me suivez sur le truc ou pas ? ok et donc c'est juste important de comprendre qu'à un moment donné le point de départ c'est la façon dont tu juges la situation mais si tu l'acceptes tu dis ok j'accepte et maintenant si je devais me positionner non pas comme une victime mais comme un créateur je ferais quoi ? un vrai créateur de sa vie fait quoi ? comment il appréhende ? comment il traite les choses ? comment il est en recherche de solutions ? ça veut dire que tu te mets toujours dans cette posture-là quand il t'arrive des choses j'essaie j'essaie alors au premier coup peut-être pas parce que je reste un être humain mais très rapidement moi je rebondis parce que je sais j'ai cette chance d'avoir vu à quel point ce processus cognitif de mauvais jugement jusqu'où ça te mène au final voilà et de là l'importance de la présence parce que si j'arrive à être présent je vais être capable d'agir consciemment si je ne suis pas présent j'ai un mental très agité quand il va se passer quelque chose je vais réagir et ça ne sera pas cohérent ni intentionnel donc si je suis présent par rapport à ce qui va se passer comme il dit oui peut-être pas sur le coup mais tout de suite après je vais agir mais le but comme tout à l'heure j'expliquais je me ramenais 2, 3, 4, 500 fois par jour mais je me ramène 3, 4, 500 fois par jour à la présence donc quand il se passe quelque chose comme les valises tantôt tu m'as demandé c'était quoi les étapes mais oui c'est d'avoir l'intention mais après ça c'est mais tu respires comme ça oui à chaque fois qu'est-ce que je fais quand je respire boum je reviens ici il a une respiration canadienne voici ce que je fais comme expérience présentement comment j'agis là-dessus maintenant de façon consciente intelligente et intentionnelle donc c'est 100% responsabilité par rapport à ce qui est là qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre en l'achant prise d'abord gagner tout les étoiles dans les yeux un sentiment d'ouverture goûter à la magie de la vie et moi je pense que pour penser comme que je vous partage je m'écoute je me mets comme si il y a quelqu'un il faut être un peu fou oui il faut avoir beaucoup d'audace et être un petit peu fou pour pouvoir jouer la vie de cette façon-là avec beaucoup de foi avec beaucoup de abandon mais dans le bon sens l'abandon se laisser aller se laisser porter par la vie intentionnellement encore mais ça prend beaucoup de folie et d'audace qu'est-ce que j'ai à perdre quand je lâche prise qu'est-ce que j'ai à perdre alors la difficulté c'est que il y a des moments il y a des moments aussi il faut il y a des moments pour lâcher prise et puis il y a des moments pour ne pas lâcher prise il faut aussi être trop clair que si parfois je suis dans une période de performance ultime j'ai des périodes d'entraînement ou des choses comme ça où pour moi le lâcher prise doit être une pensée stratégique c'est-à-dire est-ce que je peux lâcher prise tout le temps franchement je ne le crois pas du tout moi personnellement par rapport à mon expérience à moi et ma personnalité ça ne marcherait pas d'accord parce que j'ai besoin d'avoir une certaine forme de contrôle mais il y a un moment donné quand j'ai tout donné quand j'ai tout fait c'est le moment où je choisis de dire ok j'ai fait ma part donc à partir de maintenant je remets ça dans les mains de quelqu'un de plus puissant que moi ou de quelque chose tu vois donc mais il faut faire attention parce que il y a des personnes qui pourraient rentrer à l'opposé de dire je vais lâcher prise tout le temps mais tu ne prends jamais rien donc tu n'as rien à lâcher en fait tu vois ce que je veux dire ou pas c'est que comme tu ne produis rien tu ne te développes pas il faut peut-être que tu produises ta vie tu vois non mais là je lâche prise c'est comme les personnes qui me disaient c'est vrai tiens il y a des personnes je vis dans l'instinct présent ok tu vis dans l'instinct présent c'est top et qu'est-ce que tu fais de ta vie je vis dans l'instinct présent je lâche prise mais en fait tu es en train de nous dire que ce n'est pas naturel finalement parce que moi au départ je pensais que c'était naturel de lâcher prise non mais tu as une fonction naturelle qui s'appelle d'abord le sommeil la respiration dites-moi quand vous respirez vous faites comme François Lemay et notre corps il lâche prise le seul qui ne lâche pas prise c'est le cerveau c'est ton en fait ce n'est même pas le cerveau c'est ton système cognitif c'est la façon dont tu structures tes pensées mais tout le reste tout le reste lâche prise et il y a un moment donné excusez-moi quand vous êtes assis au-dessus des toilettes à un moment donné un jour il va falloir lâcher prise vous êtes obligé de faire confiance à votre corps à plein de trucs vous n'êtes pas en train d'angoisser toutes les 30 secondes pour savoir si votre coeur il bat il va s'arrêter oh putain oh putain au contrôle mais encore là il y a un lien à ceux qui ont de la misère là à ceux qui ont de la misère là évidemment oui évidemment et c'est juste important de comprendre que moi je ne suis pas un extrémiste de rien tu vois je pense que de tout un peu le lâcher prise c'est une expérience dans laquelle tu dois te mettre quand tu en as besoin voilà la seule chose c'est essaie de l'anticiper et te dire plutôt que d'arriver à la souffrance et te dire tiens je n'arrive plus à lâcher prise parce que c'est trop tard installe-le dans un processus est-ce qu'on pourrait dire finalement pour conclure cette première partie que c'est c'est un art de vivre le lâcher prise je crois que je crois que la pleine conscience c'est un art de vivre je crois que le lâcher prise est un des outils de la pleine conscience je ne sais pas si je me tout à fait tout à fait et moi je pense que si tu es prêt d'utiliser le lâcher prise intelligemment si tu es toujours si tu es prêt à vivre avec les conséquences de tes actes c'est ok on a pris un peu de temps justement pour installer pour bien comprendre ce qu'est le lâcher prise ce qui n'est pas le lâcher prise pour moi c'était vraiment important cet enseignement parce que là je pense qu'il y a vraiment des choses importantes qui se sont dites j'aimerais bien maintenant savoir un peu comment vous vous l'avez incarné ce lâcher prise dans votre vie quotidienne on va s'arrêter quelques instants sur votre parcours tous les deux je vais vous mettre à nu vos histoires celles en tout cas qui vous ont forgé et celles qui font de vous les hommes que vous êtes aujourd'hui David toi tu vis aujourd'hui en Israël tu veux que je commence par toi ? oui ok alors je change ma fille non mais par David ah d'accord je pensais que tu voulais que je commence par toi par David salaud c'est pas correct salaud aussi en québécois ça ça veut dire non tu le diras c'est parfait t'as eu ton bac très tôt à 16 ans t'as été aussi très très tôt diplômé en psychologie t'as eu un petit syndrome de l'imposteur un vrai un vrai ? ok ah bah vraiment je le cachais à tout le monde ok est-ce que ça a été là du coup ta première expérience de lâcher prise par rapport à ça ? ma première expérience de lâcher prise je sais pas je sais pas si c'est ma première expérience de lâcher prise ma première expérience de lâcher prise que j'ai eu de toute ma vie c'était pendant une compétition de karaté et c'était c'était impressionnant parce que c'était tu es quatrième dan de karaté aujourd'hui oui et à l'époque c'était les championnats de Normandie et j'étais le capitaine de l'équipe et on avait des phases individuelles puis on avait des phases d'équipe et la phase individuelle moi ça faisait des années que je l'avais gagné cette coupe de Normandie j'étais chez moi et là je débarque et là en face de moi il y a un beau black qui arrive je lui dis je me le fais et il m'a descendu en 30 secondes je n'ai rien vu venir c'est à dire que je n'étais pas rentré dans ma compétition du tout j'étais venu la fleur au fusil j'étais trop confiant et je n'ai pas eu pris le temps de l'analyser de faire mon job et il m'a démoli et à l'époque le problème c'est qu'on va se retrouver en équipe et je vais le retrouver moi en équipe et en équipe à un moment donné j'ai mes copains qui sont en train de combattre il y a 5 combats et je vais être le dernier et je sais que si je perds contre lui je fais perdre mon équipe et là j'avais des envies de vomir j'avais des angoisses c'était un truc terrible et je suis allé dans le vestiaire et dans le vestiaire je croise un homme qui s'appelle Dominique Valérard qui était un très grand champion du monde de karaté avec qui j'avais fait des stages et il me croise dans les toilettes et il ne me voit pas bien il me dit c'est qu'est-ce que tu as et tout je dis je ne suis pas bien et tout et il me dit je t'ai vu tout à l'heure tu t'es fait shooter mais il me dit tu n'étais pas du tout là tu t'es où ? j'ai pas voilà et là je le regarde je lui donne moi un conseil et il me dit écoute très bien tu vas te concentrer sur l'air entre tes doigts de pied et tes mitaines de combat et il dit tu te portes ton attention exclusivement là-dessus j'ai dit bon il me dit voilà je suis tes doigts de pied tes mitaines et moi de toute façon il m'aurait dit de toute façon tu vas mettre ta langue tu vas la coller ici contre le palais où tu te mets un doigt dans les fesses je l'aurais fait peut-être même que j'en aurais mis deux ça marche pas je l'assey moi aussi et donc je suis arrivé sur le combat et je n'ai eu de cesse de me raccrocher à ça et ce qui était intéressant c'est que curieusement pour sentir l'air dans vos doigts de pied il faut envoyer de la rapidité quand même tu vois et me concentrant là-dessus je me suis plus concentré sur ma petite voix interne qui disait il m'a shooté il est meilleur il est plus rapide il est plus grand il a plus allonge tout ça tout ce qu'on appelle les pensées parasitantes elles ont disparu parce que j'étais focus sur une attention consciente et du coup en fait j'ai remporté mon combat et pour moi de toutes les victoires que j'ai eues j'en ai eu des plus belles encore c'est mon plus beau combat et c'est ma plus grande leçon et ça c'était ma première leçon de lâcher prise parce qu'il fallait justement il m'a appris à me rapprocher dans mon corps dans une situation hyper stressante et à faire confiance à cette expérience-là et c'était génial je vois que l'heure tourne donc je vais laisser la parole à François François toi dans ton livre tu nous livres d'ailleurs que vous pourrez avoir à la sortie tu te dévoiles complètement tu nous racontes ton histoire tu nous livres d'ailleurs tu as eu une estime de toi-même extrêmement basse et tu écris j'ai eu le privilège j'aime bien ce mot-là de faire trois burn-out c'est quand même beaucoup ouais non non plusieurs je n'ai pas vu les autres ah t'as fait quoi je sais pas ils arrivent t'as peut-être relu la même ligne ça c'est un manque d'attention si t'as relu la même ligne trois burn-out un burn-out on va y aller avec un c'est vraiment un privilège ah c'est total qui a le privilège de faire un burn-out dans la salle ici oh yeah félicitations bravo qui pense qu'il y a dans burn-out ici oh bravo pour la vulnérabilité oui pour de vrai c'est sûr qu'il y a probablement plus de personnes que ça c'est un privilège fantastique exceptionnel si je n'avais pas vécu mon burn-out je ne serais pas ici aujourd'hui c'est sûr j'avais à passer par là si je n'avais pas vécu ma faillite qui était une autre contraction exceptionnelle que j'ai eue je ne serais pas ici c'est sûr donc oui il y a eu le burn-out mais il y a eu les premières conférences que j'ai faites j'avais peur de parler tu racontes dans ton livre ça m'a rire de rire c'est pas si drôle que ça quand même on se calme je te le suis tu pensais que c'était un livre sérieux c'est pas un livre d'humour que j'avais écrit mais la première je vais raconter je vais raconter quand même parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base quelqu'un de Manuel qui vient d'une famille Manuel qui travaille de la terre et puis le jour est-ce que je découvre qu'on a un potentiel exceptionnel qu'on devrait assigner ça dans les écoles moi je suis illuminé comme un sapin de Noël j'ai tout compris de la vie je veux donner des conférences et je fais peur tout le monde autour de moi on parle quand il me voit parler et je décide de louer une salle de spectacle environ comme ça il y a 250 personnes et de remplir la salle avec des clients de mon domaine des amis qui ont des motos avec moi mes 20 employés mes frères mes soeurs elle est pleine 250 personnes et j'ai appelé ça le one man show le jeu de la vie parce que moi j'avais tout compris et j'ai écrit et j'ai écrit ma conférence mot à mot dans un cartable rouge mot à mot là je pense qu'on avait comme 57 pages ou quelque chose comme ça et je l'avais mis juste sur un banc à l'arrière ce que je ne savais pas à ce moment là moi je n'avais pas pratiqué la conférence devant personne parce que je ne voulais pas le pratiquer devant 10 personnes et qu'ils me jugent parce que s'ils me jugent ils vont affecter ma confiance en moi et je vais avoir de la misère à passer sur la scène après donc je ne voulais pas me faire juger à 10 ok donc tu as pris 250 mais je ne le savais pas que j'étais je portais toutes ces blessures là comme je les portais là donc j'arrive et là il y a 250 personnes et le coeur me fait ça comme ça j'entends plus rien je suis nerveux les dents me collent comme ça quand je fais ma conférence je me promène d'un bord à l'autre de la scène comme ça puis les dents sont collées j'ai de l'eau sur le banc je ne veux pas aller boire de l'eau parce que j'ai peur du silence que ça va faire et là je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience mais je n'avais plus là il n'y avait pas juste les dents qui me collaient il en entendait dans le micro ce n'est pas des fards je vous le jure et là je me demandais s'il attendait et je parle vite mais je parlais c'est une diarrhée verbale ce que je faisais j'étais extrêmement nerveux je me promenais d'un bord puis de l'autre je cherchais mon texte dans mon cahier et à un moment donné je voyais les gens puis là si on prenait une photo ici comme ça et je vous montrais la photo vous avez à peu près toutes l'air à vous emmerder présentement parce que quand on regarde une conférence on est là mais moi j'ai peur du jugement et j'ai l'impression que j'ai 250 personnes qui me jugent dans ma nouvelle carrière et j'avais l'égo grosse comme ça comme je l'ai dit aujourd'hui j'en ai plus du tout mais non c'est pas vrai c'est une blague c'est là qu'on devrait rire mais en fait je vois les gens et là ils me regardent tous comme ça j'ai l'impression que j'étais en train de me faire juger et tout d'un coup je fais comme je trouve plus mon texte je sais plus qu'est-ce que je dois dire et là je suis désemparé j'ai mes mes 20 employés qui sont là avec leurs conjoints conjoints j'ai mes chums de moto j'ai tout le monde qui ont François Lemay en haute estime mes clients on est 250 pour le lancement de ma nouvelle carrière et je m'écrase sur la scène en pleurant je sais plus ce qui se passe honnêtement là j'ai souffert parce que j'étais face ah mais solidement j'ai vraiment j'ai compétit dis là ta face non mais pour de vrai là c'était c'était ouch quand qu'on oui mais écoute bien je l'ai effacé ça me faisait tellement mal non mais dans les 6 mois qui ont suivi là ça me faisait tellement mal mais à ce moment là de ma vie je savais pas j'étais mis face à mes souffrances le mot souffrance même si j'avais fait mon parcours en coaching et tout ça le mot souffrance n'avait pas pris tout son sens aujourd'hui dans ma vie le mot souffrance là c'est un bijou c'est des bijoux qui se cassent derrière nos souffrances toutes nos ressources sont derrière ça mais à ce moment là je m'en rendais pas compte ma mère est assise sur un petit banc en bois comme juste la personne qui est là ici je vous jure ce qui est vrai ce que je vais vous dire là ma mère elle a fait pipi sur son banc pour pas se lever de peur que je crois qu'elle s'en aille fallait que ça soit mauvais hein et le lendemain il y a quelqu'un qui m'écrit un courriel en me disant monsieur Lemay nous étions de passage hier au vieux claché de Magog juste pour vous dire c'est la pire conférence que nous avons vies de ma vie lâchez ça vous êtes pas fait pour ça les genoux m'ont plié j'ai pleuré je me suis tapé dessus je m'en voulais je voulais plus voir personne j'avais l'ego dans le tapis j'avais honte je portais la honte j'étais pas prêt j'avais l'auto-saboteur qui spinait mais ce qui devait être a été ça m'a fait prendre conscience de mes ressources de qu'est-ce qui était là ça a repris un an et demi avant que je redonne des conférences mais l'estime aujourd'hui là j'arrive sur une scène je suis plus vraiment nerveux je fais ce que j'ai à faire est-ce que je suis préparé mais pas pas tout aujourd'hui j'ai envie de laisser il n'y a rien qui m'intéresse plus que de laisser couler ce qui est là d'arriver à être présent de demander puis de laisser couler mais sans l'expérience du vieux claché ça m'aurait jamais construit comme ça juste une chose ils viennent faire une conférence dans une église et il y avait combien de personnes ? 900 900 personnes tu as vécu et pour justement ton enseignement et être l'homme que tu es aujourd'hui 13 fois l'expérience vipassana c'est des retraites en silence 13 fois moi j'ai fait juste une retraite en silence 2 jours je vous dis pas ça a été chez toi d'ailleurs avec moi c'était super mais j'ai été un peu surprise c'est plus rien faire tu voulais pas qu'on lise c'est pas une obligation je vous suggérais de ne pas lire de ne pas lire évidemment pas avoir de portable d'ordinateur et juste être dans le silence et observer tout à fait toi 13 fois 10 jours oui wow qu'est-ce que ça t'enseigne ? je l'ai fait une fois 13 fois une fois le François qui arrivait à chaque fois n'était pas le même François le François que tu as rencontré à dernière retraite n'était pas le même François on est constamment en changement au travers de tout ça donc à la retraite je suggérais de ne pas lire qui ici a un ou deux ou trois livres sur la table de nuit juste pour voir on se saoule avec de la connaissance avec de l'information ce qui fait qu'on on a toujours la sensation qu'il nous manque quelque chose avant d'avancer combien de temps j'ai pris avant de faire ma première conférence faire mes premiers coachings faire mes premières formations parce que j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour être hot et je me disais le jour où est-ce que je vais être prêt je vais montrer à tout le monde à quel point je suis hot écoute c'était un pattern de la performance tout ça qui m'emmenait dans l'insécurité dans la culpabilité le taux sabotage le manque d'estime c'est un cirque vicieux mais en réalité en réalité tout est déjà là on est des êtres humains on est exceptionnel on peut-tu tout simplifier puis apprendre à lire ce qui pousse en dedans de nous vraiment les réponses sont toutes là nous aussi on fait juste suggérer on partage des pistes des réflexions des connaissances qu'on a pris mais les réponses sont en dedans chacun d'entre nous c'est ça qu'on devrait réapprendre à lire et c'est pour ça qu'on doit apprendre à rien faire pour déposer le mental on n'a pas à rien faire pour être bien on a à bien rien faire bien rien faire être un art ça veut dire se reconnecter avec la nature se reconnecter avec notre respiration bien dormir bien se nourrir après ça avoir des intentions claires on se met à avoir une vision claire aussi puis après ça on est capable de percevoir les sensations que ma machine me donne au lieu des ignorer notre corps nous parle à chaque instant donc moi ce que j'ai envie de faire oui j'ai fait Vipassana 13 fois mais ça m'a permis de me libérer il n'y a rien qui m'intéresse plus aujourd'hui que me libérer de mes propres souffrances et négativités dans ma tête on est des êtres en processus de libération et non en processus de devenir et pourquoi ça m'intéresse autant parce que j'ai envie de goûter à la magie de la vie plus je me libère plus que de la magie et moi c'est comme ça que je veux savourer mon privilège de venir jouer dans ce grand jeu de la vie là apprendre j'adore cette expression je ne sais pas si vous ça vous parle mais en tout cas apprendre à bien ne rien faire ouais on va tenter ouais moi j'y arrive pas encore it's a process je vois que l'heure tourne et j'ai vraiment envie que cette conférence vous le savez cette rencontre exclusive soit un vrai partage entre nous tous donc on va accélérer un peu et je voudrais savoir si vous avez des questions en salle ils sont là pour vous ils sont là pour vous aider pour que vous évoluez pendant cette soirée donc il y a des micros qui vont être qui vont vous être donnés vous avez votre petite loupiote donc si quelqu'un souhaite poser une question si quelqu'un souhaite témoigner écoutez il est et demi donc on a à peu près 15 minutes 20 minutes et puis après on ira sur la pratique parce que je pense que j'ai vraiment envie que vous repartiez aussi avec ça demain matin demain matin que vous ayez vraiment quelque chose ok alors vos questions sont les bienvenues je vais vous proposer une petite règle de jeu comme je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions simplement aller à l'essentiel afin qu'on puisse tous participer merci bonsoir Karine Angélie une question pour David Lefrançois par rapport au lâcher prise quand vous avez dit il y a un moment pour être dans l'action il y a un moment pour lâcher prise c'est quelque chose qui effectivement m'interroge aussi on peut pas toujours être dans le lâcher prise et se déliter quelque part à des moments on est quand même dans l'action dans la férocité de la vie c'est pas le mot mais je le trouve pas donc est-ce qu'on peut préciser les moments voilà où je sais pas je pense que chacun a son propre rythme mais moi je vais vous dire une chose si vous lisez la Bible la création s'est faite en plusieurs jours et Dieu s'est reposé le septième jour Dieu le saint créateur s'est reposé il s'est reposé pourquoi moi je ferais pas la même chose moi je vais te dire une chose alors je suis de confession juive donc je suis pratiquant et donc ça veut dire quoi c'est-à-dire que le matin je vais aller à la synagogue et je fais ce qu'on appelle le Shabbat le Shabbat c'est vendredi soir tombé de la nuit samedi soir tombé de la nuit t'as plus un téléphone portable t'as plus un ordinateur t'as pas la télé tu vas prier tu te retrouves ta femme elle te fait une table qu'on appelle une table de Shabbat c'est Noël tous les vendredis soirs parce que c'est vraiment on honore moi à ce moment-là j'honore ma femme par des prières et pourquoi ce jour-là parce que c'est le jour où Dieu s'est reposé pour nous d'accord et ça là pour moi ça n'a jamais été plus constructif comme acte dans toute ma vie que tous les séminaires de développement personnel que j'ai fait absolument parce que quand tu as une journée complète régulièrement dans laquelle il n'y a plus d'ordinateur il n'y a plus de l'information il n'y a plus ça tu sais quand c'est le silence dans ta maison quand tu vas lire un bouquin à ce moment-là c'est un bouquin qui prend une autre forme quand tu vas communiquer avec ton épouse ça prend une autre forme quand tu vas parler avec tes enfants à table le soir parce qu'il n'y a pas cette diversité autour de toi tout prend une autre forme et c'est une magnifique façon de lâcher prise et moi je pense que c'est important qu'on l'organise ce lâcher prise plutôt qu'il interagisse quand on en a profondément besoin parce que c'est presque trop tard organisons des journées moi j'avais un ami canadien qui faisait un truc génial dans sa journée il organisait ce qu'on appelle une pause tendresse c'est-à-dire que dans la journée déjà pendant une demi-heure il ne faisait rien il ne dit rien c'est même pas je dors je fais l'assiette je ne fais rien et je trouvais ça génial parce que lui il avait des pauses problèmes donc il prenait le problème sur lequel il se tapait la tête il disait là pendant une heure je focus et puis il prenait une pause tendresse il disait là pendant une demi-heure mais le mec il avait une énergie de je ne sais pas de 5 heures jusqu'à 22 heures le soir c'était une pile le mec et je comprenais que sa vraie ressource il allait la puiser dans cette demi-heure dans laquelle il ne faisait rien en vrai donc faire des rituels organiser ça et plutôt que d'arriver jusqu'au bout je veux dire ça devient une incroyable nécessité inscrivons-le comme une hygiène de vie voilà et ça ça devient intéressant autre question dans la salle est-ce que j'ai répondu à ta question ? oui très bien bonjour Eveline je voulais savoir est-ce que vous avez une recette pour pouvoir provoquer un déclic à quelqu'un qui serait réfractaire au lâcher prise ? merci une bonne tarte dans la gueule et deux doigts dans c'est toi l'expert non 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 il n'y a pas de il n'y a pas de solution si c'est un secret canadien en fait moi ma manière de voir ça c'est à toi que ça appartient ça c'est que c'est toi qui dois lâcher prise sur le fait de ne pas vouloir je ne dis pas que c'est ça qu'on essaie de faire mais tout ce qu'on fait comme expérience c'est notre propre expérience donc est-ce que je peux arriver à lâcher prise sur le fait que mon conjoint ou la personne qui m'entoure n'arrive pas à lâcher prise on est tous interconnectés il y a un lien qui se fait au travers de tout ça mais encore une fois il faut jouer à un autre niveau de conscience puis beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance et d'arriver à y faire comprendre le sens peut-être différemment et peut-être des fois juste apprendre à calmer le mental un mental agité ne voudra jamais lâcher prise ça n'a juste pas de sens le mental qui va commencer à se déposer il va voir différemment il va faire des choix plus conscients j'aime bien cette expression le mental se dépose c'est une jolie expression ça répond à ta question bonsoir Béatrice Gomez bonsoir alors déjà petite expérience par rapport à mon vécu c'est juste moi j'ai démarré avec David il y a plusieurs années donc plutôt le mental et les émotions et puis j'ai découvert la méditation il y a deux années et effectivement le corps le corps est essentiel et à ça je m'interroge sur le lâcher prise jusqu'où aller rester dans le lâcher prise et à quel moment il n'y a pas à s'alerter et de se dire mais là il est peut-être temps de ne plus être dans le lâcher prise comment on vient attraper ça qu'est-ce qui va permettre encore une fois ça reste avec le ressenti qu'on a à l'intérieur toi comme moi ici présentement en partageant ma vision il faut que je sois dans le lâcher prise total parce que quand on prend la parole sur une scène comme ça si tu es encore dans le désir d'être aimé le désir d'être reconnu puis tu partages une vision qui peut sembler pour certains olé olé ou trop spirituel ou qui dit toujours qu'il faut lâcher prise mais tu fais face à un jugement fait que le lâcher prise est toujours là à quelque part d'une certaine façon donc c'est la sensation interne que tu vas vivre tu vas le savoir si tu as pris la bonne décision il va se passer quoi? c'est simple donc il faut recommencer à lire notre machine notre corps comment qu'elle nous parle si on n'a pas pris la bonne décision il va se passer quoi? j'ai-tu pris la bonne décision? je ne sais pas je ne sais pas je reprends la bonne décision on reste dans notre mental et ça tourne donc moi je ramène toujours à observer puis observer puis observer qu'est-ce qui se passe dans mon expérience présentement au travers de la machine il est là le maître intérieur pour moi c'est ma façon de faire les choses donc il n'y a pas de limite au lâcher prise? c'est une bonne question ça parce que des fois la vie m'emmène des balles et c'est comme si t'es-tu capable de lâcher prise là-dessus? oui ok là-dessus t'es-tu capable de lâcher prise? oui ok là-dessus est-ce que t'es capable de lâcher prise? c'est là où tu travailles à chaque fois que je vis la vie puis j'ai une résistance pour moi c'est comme ça je vais lâcher prise? oui je vais lâcher prise? oui je suis capable d'aller loin là je suis capable de lâcher prise il y a une souffrance qui est là il y a une limitation qui est là une résistance qui est là c'est ça il faut que tu déballes en pleine conscience parce que l'objectif premier pour moi dans mon jeu de la vie c'est d'arriver à être en cohérence avec la nature dans le flot de la vie parce qu'au moment où est-ce que je suis en cohérence boum j'active mon pouvoir de création parce qu'il y a des grandes vérités au travers de tout ça donc le but c'est d'arriver à être en cohérence mais pour ça il faut que je lise l'intérieur de ma machine comment elle réagit à chaque instant tu es en train de nous dire et nous parler des cycles de l'expansion et de la contraction des joies et des souffrances qui font partie de la vie on appelle ça la vie ça va être de toute façon c'est sûr qu'on soit en avant qu'on soit peu importe tant qu'on vit on va vivre des expansions des contractions est-ce que je peux apprendre à l'accueillir s'il y a quelqu'un qui va me exemple quelqu'un se lève puis me dis moi François ta vision du monde je trouve que c'est pas mal ésotérique puis tout ça boum qu'est-ce que je vais faire c'est parfait ce qui est en train de se passer observe ce qui se passe dans ton corps respire, calme-toi ok, je peux te envoyer de l'amour à cette personne-là de la bienveillance de la compassion puis partager où est-ce que j'en suis that's it ça répond-tu ? avec 3-4 mots Laurent oui il y a aussi une chose il faut aussi qu'on essaie d'arrêter d'opposer le lâcher prise à la production c'est pas où je produis où je lâche prise c'est et je produis et en même temps je peux lâcher prise à l'intérieur du même process notre culture à nous elle nous a appris que le lâcher prise était très mental quand je donne des cours à Casablanca je dis à mes stagiaires bon ok on se voit demain incha'Allah non non il n'y a pas incha'Allah incha'Allah pas demain moi je suis là les gars à 9h incha'Allah ok et après je suis allé au Japon un jour pendant 7 mois et ils m'ont impressionné les japonais parce que pour eux le lâcher prise il s'incarne à travers la maîtrise c'est-à-dire que lui il va te dire qu'il ne peut lâcher prise et c'est un maître de Kyudo qui m'avait appris ça tu sais le tir à l'arc et le gars il me disait qu'en fait nous la vision du lâcher prise que l'on a c'est que tu ne peux lâcher prise qu'à partir du moment où tu es aligné dans la maîtrise de ton art donc eux ils sont en train de te dire que le lâcher prise n'est qu'un processus possible après un long travail et un long cheminement il ne sépare jamais les deux et j'ai aimé moi cette approche du lâcher prise en me disant mais finalement les mecs en fait ils sont dans la performance ils sont dans le résultat mais ils incluent le lâcher prise comme un moment de d'observation de ce que tu es à travers tout ce que tu as appris et après donc de corriger et c'est exactement ce qu'il vient de dire à travers le ballon j'ai appris j'ai appris j'ai fait j'ai produit j'ai produit je lâche je regarde j'observe c'était bon pour moi ça c'est bon tiens hop je corrige j'apprends je progresse je progresse je pense que c'est pas bon de séparer les deux univers l'univers du monde de la production parce que on fait partie de cette société on est dans une société matérielle alors c'est comme si on opposait le spirituel et le matériel fais descendre le spirituel dans le matériel et tu vas comprendre à quel point le matériel il devient spirituel en vrai autre question oui on vous prendra tous puis après on arrêtera on passera à la quatrième partie je voudrais apporter un simple témoignage je voudrais vous remercier messieurs parce que ce soir en venant vous écouter j'ai vu aperçu l'homme avec qui je passe tous mes après-midi en ce moment il s'agit de Christophe Foré qui est derrière et voilà je suis à la retraite depuis six mois et je suis un bébé veuve et j'écoute Christophe Foré qui me dit tous les jours sur internet c'est arrivé et avec vous messieurs les deux François j'apprends ce qui est est merci devant et après Béatrice d'abord Béa bonjour à tous moi je voulais témoigner particulièrement ce soir parce que aujourd'hui je suis confrontée à ce que tu expliquais tout à l'heure David c'est que j'ai découvert il y a trois mois que j'étais atteinte d'un cancer au niveau des intestins et au niveau de ce cancer des intestins j'ai très vite compris la symbolique autour de ça qui était effectivement une partie du lâcher prise c'est à dire que j'ai passé 44 ans à contrôler ma vie à contrôler des projets à contrôler des hommes des femmes à atteindre des résultats et être dans la performance et la réussite et la vie à plusieurs reprises m'a certainement dit Béat écoute ton corps lâche prise t'es désaligné t'y vas pas dans le bon sens et j'ai pas écouté en tout cas j'ai pas su écouter les signes et les symboles et donc là j'ai été confrontée à la plus grande peur de ma vie qui est d'avoir cette maladie que j'ai déjà vécue auparavant voilà et cette maladie elle m'a juste amenée à apprendre et encore très récemment je vais dire même cette nuit pour vous dire comment j'étais connectée au lâcher prise à apprendre à lâcher prise c'est-à-dire ne plus résister aux symptômes parce que ça fait deux mois et demi que je me développe en coaching que je travaille profondément sur mes souffrances mais qu'en même temps je me rends compte que je résistais aux symptômes je résistais à la maladie je résistais à la chibiothérapie à ses effets secondaires comme la perte de cheveux des choses comme ça où on s'interroge tout le temps dans cette perte de la beauté de se rendre compte qu'au fond de soi finalement on ne s'aime peut-être pas assez et donc ce soir j'ai eu plein de petits messages qui font écho à ce qui se passe en moi en ce moment c'est-à-dire lâcher prise lâcher la peur de la mort accepter que la vie puisse être là à ce moment en train de te dire dans le processus que tu vis la mort est possible de le tester avec ses enfants avec son mari parce que j'ai deux enfants en bas âge et en même temps de se dire ok c'est la plus belle opportunité de ma vie de pouvoir m'aimer enfin c'est la plus belle opportunité de ma vie de pouvoir me dépasser et en même temps avoir du plaisir à lâcher prise parce que c'est une notion vraiment que j'ai connectée il y a deux jours parce que j'ai eu des résultats la semaine dernière qui n'étaient pas bons pour moi où je me disais putain j'ai bossé j'ai été coachée j'ai fait plein de trucs mais pourquoi les résultats ne sont pas là quoi j'étais un peu comment dire interloquée et là j'ai compris en fait je m'étais trempée de montagne c'était pas ma montagne ma montagne c'était d'accepter un peu plus ce processus d'accepter le fait de m'aimer profondément et d'accepter tout ce qui viendra et du coup il y a une magie de la vie qui s'opère il y a des opportunités qui s'opèrent il y a des peurs qui disparaissent il y a un bêta qui lâche et je voulais juste partager ce soir que même dans ces grandes étapes qui sont très challengeantes on peut avoir ces cadeaux et voilà bravo bravo Berthe bravo bravo visite la foi visite la foi je t'en supplie la foi c'est pas être dans une dans une croyance béante dans quelque chose qui existe elle est plus fort que soi la foi c'est justement entrer dans le processus de la vie tu sais quand les quand les les romains ont poursuivi les israéliens qui sont trouvés devant la mer morte et la mer c'est ouverte ils sont arrivés la mer elle n'était pas ouverte on leur a dit que la mer s'ouvrirait la mer n'est pas ouverte et puis il y en a un qui est allé vous savez l'expression se jetait à l'eau ok elle vient de là elle vient de là parce qu'il y en a un qui est allé et qui est allé jusqu'à ce que l'eau l'envahisse c'est à dire qu'il avait tellement la foi qu'il savait que ça allait s'ouvrir qu'il était prêt à donner sa vie pour ça tu vois ce que je veux dire ou pas et c'est ça l'engagement et c'est ça la foi pour sens de se rappeler que ce processus ne t'appartient pas il n'est pas qu'à toi et qu'à un moment donné si tu acceptes de rentrer aussi dans une création qui est une création plus grande alors après je ne sais pas quelle est l'expérience de chacun et quelle est la tienne mais je te conjure d'essayer d'explorer plus cette dimension là et de faire confiance le Christ disait si vous avez un peu de confiance à la taille d'un grain de CNV vous pourrez déplacer des montagnes et juste un petit peu plus la foi voilà et avoir la foi c'est justement d'arrêter de penser que tu régleras tout mais je ne sais pas tu as une force qui a créé l'univers vous savez je veux juste je veux dire un truc les miracles qui se produisent tous les jours tous les jours vous savez regardez vous profitez tous vous bénéficiez tous de quelque chose qui s'appelle le soleil on sort d'un axe ne serait-ce que d'un degré par rapport au soleil on est tous morts dans les deux semaines qui vont suivre maintenant on a une boule de feu voilà qui a quelques millions de kilomètres qui allume tout l'univers qui nous chauffe tous les jours tout le monde sait qu'il y a des milliards de mégatonnes de fusion nucléaire tous les jours dans cette boule mais il n'y a aucun scientifique qui est capable de nous dire comment la fusion elle se régénère en permanence à l'intérieur je ne sais pas on a un miracle en face des yeux tous les jours il y a quelqu'un qui me dit moi je ne crois pas en Dieu prouve-moi qu'il existe prouve-moi qu'il n'existe pas toi prouve-moi qu'il n'existe pas il est dans chaque création quand on voit la création d'un enfant quand on voit la création moi j'ai un copain qui est devenu religieux il me dit je suis devenu religieux le jour où je suis devenu dharmatologue quand j'ai vu la peau comment c'était constitué la magie du truc du système je me suis dit mais un truc aussi complexe ne peut pas être un truc humain c'est pas normal et ça que je suis en train de te dire c'est que il y a un moment donné ces miracles on les a banalisés en fait on vit dans un monde extraordinaire mais on n'est plus en conscience de ça et comme ces miracles ils opèrent tous les jours s'ils opèrent tous les jours pour mettre en place de la fusion nucléaire écoute-moi bien ton cancer à côté c'est rien donc profite de cette force profite de cette toute puissance associe-toi avec elle je ne sais pas d'avoir Dieu comme associé c'est pas mal mais profite d'avoir cette foi et profite là et puis dis écoute c'est quoi je vais faire ma part mais viens m'aider viens m'aider et viens on la fait à deux et je te jure qu'à ce moment-là le lâcher-pris sera plus facile et t'auras beaucoup plus de facilité à traverser l'épreuve merci merci David merci autre question s'il vous plaît quand on n'a pas la foi on a les fois on l'a co-créé avec Paul Marc déposé on entend souvent lâche prise tu dois lâcher prise il faut lâcher prise c'est un opérateur modal d'injonction est-ce qu'on doit vraiment lâcher prise jusqu'où on doit contrôler notre lâcher prise alors déjà moi je suis d'accord avec François sur le mot lâcher prise je ne suis pas particulièrement adepte je ne l'utilise jamais moi moi j'aime bien tu vois laisse aller laisse aller ou parfois même laisse faire laisse faire accueil voilà c'est ça c'est vrai que c'est devenu une injonction puissante alors qui repose sur une part intuitive ce qu'ils sont en train de te dire dans ces cas là c'est quoi t'es arrivé au bout d'un processus et à un moment donné lâche lâche l'affaire parce que tu vas devenir con en fait en vrai c'est un peu ça c'est une façon polie de dire t'es en train de devenir con lâche prise tu vois parce que là t'abuses mais je pense que c'est important de dire vas-y laisse aller les choses laisse aller accueille prends les unes derrière les autres et puis à un moment donné pose-toi là-dessus ça te va ? ok dernier point parce qu'après je voudrais qu'on reprenne j'ai réglé moi des problèmes de tendinite grâce à une phrase d'un ami j'avais quand je courais j'avais toujours des problèmes de tendinite au niveau du tendon d'Achille et mon pote Paul m'avait dit David tu cours comme un canard bon apparemment c'était vrai je vais t'en parler c'est ça ça se voit dans ta posture t'as encore le faciès le corps merci François et un jour il m'a dit écoute je vais t'apprendre à courir et quand on a couru il m'a dit tu sais David tu dois apprendre à être détendu dans l'effort et pour moi c'est deux concepts complètement antinomiques de pouvoir être lâché dans une tension tu vois et à partir du moment où il a répété ça comme un mantra pendant qu'on était en train de courir il me disait vas-y déroule ta foulée tape léger le sol et apprends à être détendu dans l'effort et ça là c'est une phrase qui a été extraordinaire parce qu'à un moment donné j'ai couru j'avais pas mal du tout et il me dit c'est combien de temps on a couru je suis non il me dit ça fait 40 minutes qu'on court alors moi quand je courais 10 minutes j'avais mal au genou j'avais mal à mon tendon et à l'époque j'avais même formulé une croyance mon corps n'est pas fait pour courir tu vois et c'est ça c'est juste important d'apprendre une fois encore c'est important de ne pas séparer le fait que on est dans cette terre on est dans cet univers de matérialité on est là aussi pour produire des résultats parce que la société nous le demande et c'est pas où je lâche prise dans un système avec une position un petit peu bouddhiste ou moine zen ou en retraite non 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 ton lâcher prise c'est à chaque instant de ta vie et quand tu te dis c'est 500 fois par jour en reprenant ta posture puis avoir une bonne respiration c'est tout on va en venir au mode d'emploi autre question oui JP j'avais envie de vous demander à quel point l'estime de soi a une influence sur notre capacité à lâcher prise ou à laisser aller le bon va bien majeur l'amour de soi avant tout l'amour de soi qui va aussi construire l'estime de soi parce que en fait pour avoir cette foi là il faut aussi avoir une estime de soi mais elle se construit en même temps que je vais construire ma vision en même temps je vais construire mon amour en même temps que je vais construire que je vais apprendre à lâcher prise l'estime de soi va se construire puis plus qu'on on va arriver à lâcher prise et on va voir les résultats qui vont venir derrière plus qu'il va y avoir une fierté qui va revenir ancrer cette ça va devenir une croyance aussi qui va redevenir ancrer une croyance et que l'estime de soi va augmenter par la suite sont tous interreliés tout ça mais c'est sûr que si l'estime de soi n'est pas là l'amour de soi n'est pas là mais on a besoin on veut contrôler en fait mais on a de la misère à lâcher prise mais tout ça se transforme pourquoi pour ne pas parler ce soir parce que la plus grande de toutes les vérités c'est le changement tout change il n'y a rien qui ne change pas donc ça c'est vraiment important de comprendre ça au travers de tout ce qu'on a parlé ce soir il n'y a rien qui ne change pas donc mon estime de soi va changer mon amour de moi va changer ma capacité à lâcher prise ma capacité à comprendre les principes qui sont passés tout va changer si et seulement si j'accueille ce qui est si je résiste à quelque chose je vais rester je vais persister dans mes vieux patterns autre question Catherine pour rebondir sur l'estime de soi je dirais même que quand je n'arrive pas à lâcher prise c'est une façon pour moi de détecter que j'ai un manque d'estime de soi sur le sujet tout à fait tout à fait t'allais-tu y aller je voulais te respecter mon ami je te regarde en fait l'estime de soi il y a trois composantes majeures à l'estime de soi il y a l'amour de soi il y a l'image de soi il y a la confiance en soi la seule difficulté c'est qu'on va trouver à travers ces trois domaines là des dimensions qui sont des dimensions qui peuvent être dimensions hyper anxiogènes parce que je ne m'aime pas parce que je pense que je n'ai pas une bonne image de moi donc du coup j'angoisse parce que je pense que je ne suis pas capable de faire face aux épreuves donc j'angoisse alors naturellement d'avoir un niveau d'estime de soi favorise tout ça mais j'ai envie de te dire une chose c'est que pour moi l'estime de soi c'est quelque chose le lâcher prise c'en est un autre et que quand bien même la personne n'aurait pas un niveau d'estime de soi élevé elle peut expérimenter le lâcher prise mais c'est parce qu'elle va expérimenter le lâcher prise qu'à un moment donné elle pourra rentrer dans cette logique d'amour de soi donc c'est un parfois le processus c'est peut-être pas tant d'avoir l'estime de soi qui va générer le lâcher prise c'est le lâcher prise qui va parfois permettre d'envisager de renforcer de l'amour de l'image et si je lâche prise par rapport à l'image que les autres vont avoir de moi ben naturellement ça va renforcer mon niveau d'estime donc le lâcher prise ça va être le point de départ l'outil qui va renforcer ces différents piliers c'est plus ça vient pour moi plus en amont que de l'estime elle-même tu vois et ça veut pas dire 30 secondes et ça veut pas dire que j'ai l'estime de moi forte que je vais arriver à lâcher prise donc sont interreliés quand même mais on doit fonctionner en pleine conscience observer allez on prend les dernières questions parce qu'après je voudrais vraiment qu'on parle du mode d'emploi pour pas vous faire partir trop tard sinon acapella de toute façon il y a un moment donné pour être dans un vrai lâcher prise il faut être dans la lucidité voilà et quand on parle d'amour de soi si tu parles d'amour de soi inconditionnel et bien c'est aussi important de visiter ta part d'ombre et ce que tu n'aimes pas chez toi ou ce que tu voudrais corriger voilà et je crois que c'est un acte de lâcher prise d'être au clair de dire voilà ok moi j'ai cette part de lumière mais j'ai cette part d'ombre aussi et c'est mon travail et c'est correct je suis correct avec ça c'est-à-dire que c'est important de ne pas être dans cette logique de dire justement très égo-centrique de dire bah je suis quelqu'un de parfait je suis bien comme ça regardez comment je le montre c'est-à-dire c'est cette part là c'est ma part de lumière et cette part d'ombre bah écoute je travaille dessus tu vois donc pour moi tout ce qui va être une fois encore de la lucidité mais tu reviens sur le mot de conscience en fait en vrai plus t'es conscience avec qui tu es et plus tu vas beaucoup plus facilement pouvoir fonctionner si tu acceptes cette part d'ombre si tu l'acceptes pas je vais dire un truc tu fais quoi tu la refoules si tu la refoules tu la transformes dans une espèce de mécanique énergétique qui te pète à la tronche parce qu'il y a un schéma pulsionnel qui est tellement fort qu'il va guider tes comportements ok et ça on voit sur les fameuses crises de la quarantaine ou les différentes crises de vie ok mais à partir du moment où t'es lucide tu dis ok là je suis super bien et là je suis zone de mes amis canadiens là ici tu emmènes-le je pète de la boue correct ou pas ? ces zones-là dans lesquelles tu pètes de la boue cette boue-là en fait c'est toi quand même c'est toi quand même mais cette boue-là tu dois l'aimer et c'est parce que tu l'aimes que tu vas aller la travailler mais si tu la mets de côté en fait crois-moi elle va t'envahir un jour ou l'autre elle prendra le contrôle donc c'est important d'aller visiter sa part d'ombre parce que dans cette part d'ombre en fait on peut effectivement après beaucoup plus facilement lâcher prise dernière question ça vous va comme réponse ok bon attends je donne la parole aux autres Béa je crois qu'il y a deux personnes là-bas vas-y on voit allez-y allez-y et bien moi tout d'abord bravo parce que je découvre c'était une expression pour moi le lâcher prise et là je découvre vraiment et ça me parle et en plus vous avez un humour qui nous persuade c'est extraordinaire donc merci et donc c'est à cause qu'il s'est habillé comme ça sinon j'aurais pas aussi ri on s'adore c'est pour ça tout d'abord préciser un point de détail sûrement ce qu'est la différence entre entre la création et la co-création et puis moi qui ai mené un chemin en psychothérapie et d'ailleurs ayant eu moi-même un cancer je dis bravo à madame de s'exprimer et donc j'étais absolument pas du tout dans la notion de travail sur moi à cette époque-là j'ai entamé ça après et ma question c'est sachant que le travail en psychothérapie c'est quand même aller chercher la gouvernance de l'inconscient je voudrais savoir comment par rapport au lâcher prise vous mettez ça dans un traitement d'autant que moi je fais quand même partie aussi du personnel soignant et qu'on voit pas mal de gens comment vous menez ça éventuellement en parallèle et est-ce que le lâcher prise peut être pour arriver à s'aimer et à vivre bien est-ce que c'est suffisant ou est-ce que justement la notion de travail sur l'inconscient par exemple peut être nécessaire on va direct dans la question quelle est votre question le parallèle dans un traitement dans un cheminement sur soi entre le travail sur le lâcher prise comme vous l'évoquez et un travail vrai en psychothérapie plutôt plutôt même psychanalytique puisque moi j'ai fait plusieurs années on va laisser répondre merci beaucoup c'est lié c'est totalement lié les deux moi je suis devenu un meilleur accompagnant un meilleur coach le moment où est-ce que j'ai lâché prise sur les résultats de mon client j'ai été capable de plus l'accompagner plus l'aimer plus d'être dans ma bienveillance de voir plus clair d'être plus vigilant d'aller chercher les signes mais le lâcher là on a parlé du lâcher prise toute la journée mais c'est pas tout c'est un élément dans tout ce plan là mais c'est lié on a besoin absolument au travers de tout ton client toi moi on a tous besoin d'une seule chose pour changer pour évoluer ça s'appelle la vérité et pour accéder à la vérité de soi dans tes points de manque dans tes points de travers il faut à un moment donné accepter l'idée qu'on n'est pas parfait l'idée qu'on est malléable l'idée qu'on a reçu peut-être une éducation qui nous convenait pas donc de toute façon le lâcher prise c'est la porte ouverte à l'authenticité dans une relation thérapeutique s'il n'y a pas de lâcher prise si je lâche pas prise par rapport à l'image imaginons que François m'accompagne et que moi je suis encore dans un débat d'orgueil moi c'est un mec moi aussi c'est un mec je vais quand même pas lui faire voir toutes mes faiblesses je peux lui raconter n'importe quelle histoire à ce thérapeute et lui il va prendre cette information là il va faire avec mais il n'ira jamais au coeur alors que si j'accepte de lâcher prise sur mon égo mon orgueil mon positionnement de mal dominant dans cette société et que j'ai dit tu sais quoi quand je vais au boulot là quand je suis manager machin truc j'ai envie de me faire caca je suis tous les matins dans la voiture parce que je sais pas quoi leur dire parce qu'il y a la crise parce que je sais pas comment payer les salaires là je vais venir avec mon flot d'émotion le mec il va avoir la vraie matière et il va pouvoir faire un travail extraordinaire parce que je me serais autorisé à donc tu ne peux pas rentrer dans une relation thérapeutique profonde sans un processus de lâcher prise ne serait-ce que minimum je suis clair ou pas dernière question je suis désolée mais il faut qu'on ok dernière question monsieur bonsoir Stéphane bonsoir Stéphane j'ai 48 ans la question que je vais poser c'est la seconde fois que je la pose et pour moi c'est vraiment une sortie d'une zone de confort bravo je vis depuis 15 ans avec une blessure psychologique envers mon père qui aujourd'hui a 66 ans et qui est malade cette blessure est composée de deux faits il y a 15 ans j'ai découvert que ça faisait 30 ans qu'il était infidèle avec ma mère alors qu'il a toujours été un modèle pour moi et cette blessure est composée aussi d'un deuxième fait il y a 15 ans j'ai découvert aussi un secret qui aujourd'hui est toujours un secret de famille pour lequel j'aurai une demi-sœur une demi-sœur que je connais de vue par connaissance puisque sa mère serait aussi une amie à moi comment dans ce fait là on peut lâcher prise et comment engager une démarche de lâcher prise bon d'abord je vais te 48 ans oui est-ce que je peux me permettre de te dire quelque chose qui peut être désagréable mais qui est important que tu l'entendes oui ok il est temps effectivement que tu lâches papa quoi ce que j'ai envie de dire son histoire c'est son histoire c'est pas la tienne et qu'à un moment donné t'es en train de faire un croisement d'histoires de croiser toutes les histoires en présupposant que la sienne et la tienne sont uniques et scellées entre elles mais ton père il a son histoire il a ses besoins il a ses choix il a ses blessures et que la seule chose que tu dois faire si je puis me permettre ok c'est d'abord rentrer dans une démarche de pardon ok de lui pardonner de lui pardonner parce que je sais pas si toi t'es parfait moi je le suis pas et moi j'ai trop souvent condamné mes parents pour ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils n'avaient pas fait alors que au regard de ce que j'étais franchement j'avais vraiment pas lieu de me positionner là dessus donc c'est important de comprendre qu'il y a un moment donné faut pas se tromper sur vos histoires et tu ne dois pas t'interdire de vivre ton histoire sous prétexte que ton père ne correspond pas à celle que tu avais prochée sur lui c'est important de comprendre que son histoire c'est la tienne et la tienne c'est à toi de la vivre et si par exemple tu viens d'apprendre que ton père n'était pas le modèle d'exemplarité auquel tu avais associé toutes ces bonnes valeurs l'homme le bonhomme il ne s'écroule pas pour autant parce que de toute façon ton cerveau il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est vécu maintenant pose-toi la question qu'est-ce que ton père t'a transmis de plus beau et combien même il aurait fait une erreur quand même il se serait lamentablement planté so what et alors et alors tu viens de découvrir que ton père il était humain que ton père il avait des faiblesses et bien bienvenue dans ce monde mon pote parce que c'est le monde réel et c'est ça aussi lâcher prise c'est de comprendre que nos figures d'autorité ne sont pas parfaites c'est comprendre qu'avec tout ce que je sais sur la psychologie et les neurosciences et bien mes gamins je vais leur transmettre des choses fabuleuses et puis un jour ma fille me dira mon père c'est quoi un connard et c'est ok ça fait faire partie du processus qu'elle devra faire pour prendre du détachement avec l'enseignement je sais que je vais leur transmettre des choses sympas et je sais que je vais leur transmettre des choses qui sont et qu'elle aura travaillé et tu sais moi mon angoisse je vais te dire un truc un jour quand j'étais à l'université un prof m'a dit David t'as un problème dès que je donne un cours dès que je donne un truc tu me poses toujours la question comment ça se passe pour les enfants il me dit tu veux être pédiatre plus tard je lui avais pas du tout pourquoi ? alors il me dit voilà écoute moi bien pour tes enfants quoi que tu fasses quelle que soit la merveilleuse personne que tu sois tu seras porteur de lumière tu seras porteur d'ombre c'est comme ça tu viens de prendre conscience que ton père il était humain que ton père il avait des faiblesses mais aime-le encore plus mon frère aime-le encore plus dans sa faiblesse et comprends que malgré tout ça malgré tout ça il n'a eu de cesse que de t'aimer et de transmettre le meilleur et parfois parfois on cache des informations à un enfant parce qu'on pense que c'est ce qu'on a mieux à faire puis après on s'enferme dans ce mensonge mais faut pas remettre tout en question remets pas tout en question remets pas ta relation à ton père et surtout ne te trompe pas d'histoire pose-toi la question c'est toi en tant qu'homme qui t'as envie d'être pardonne à ton père mais pose-toi la question moi aujourd'hui regarde ça qui je choisis d'être comme personne en tant qu'homme quel positionnement je veux dans la vie quel comportement exemplaire je veux avoir et occupe-toi de toi vraiment profondément et merci d'avoir eu le courage de nous présenter ça vraiment merci dernière question Paul tu veux ? dernière question est-ce qu'au final vous faites une différence finalement entre lâcher prise et l'amour ? bonne question bah non en fait au final parce qu'en fait en vrai il n'y a que deux types d'approche à la vie ou je suis dans un mode d'amour ou je suis dans un mode de peur voilà et dès que je suis dans l'amour c'est beaucoup plus facile de lâcher prise dès que je suis dans la peur je rentre obligatoirement dans le contrôle donc le point de départ du lâcher prise ça sera toujours l'amour effectivement merci allez on va on va entamer notre quatrième partie on va s'intéresser maintenant et j'imagine que vous en avez envie au comment justement comment réussir dès demain matin j'ai envie de dire et bien à lâcher prise et à mettre allez son cerveau sur pause je crois qu'on peut dire ça comment on va lâcher ce mental qui est parfois hyperactif j'ai vraiment envie dans cette dernière partie que vous nous donniez vos conseils c'est à dire que vous nous donniez que toutes les personnes qui sont là ce soir et qui nous ont fait confiance repartent avec 3-4 outils pour qu'ils puissent se mettre en application dès demain matin c'est vraiment important pour moi ça voilà donc là vous avez la main je ne sais pas qui commence moi je suis curieux d'entendre mon expérience tu veux nous partager ok d'abord un outil qui est vraiment simple c'est vraiment faites un stop déjà régulièrement dans la journée moi je me suis amusé à ça j'ai mis en place une sorte d'ancrage ça a parlé Apollo dès que je vois un vrai stop dans ma vie un panneau stop et bah je fais un stop je me suis appris voilà là maintenant je vais me taire et je le serve patiemment et ça m'arrive même d'être dans la voiture avec ma femme quand il y a un stop et ma femme fait bon David le stop c'est bon elle passe parce que parfois je suis vraiment dans mon truc concrètement tu fais quoi ? se taire et observer patiemment je me pose et j'observe juste ce qui se passe ça ça dure combien de temps ? je fais ça 10, 15, 20 secondes pas plus hop je repars voilà ça suffit et ça tu te fais combien de fois par jour ? j'essaie de le faire 2-3 fois par jour à chaque fois que je peux y penser en fait tu vois et c'est pour ça que je m'étais mis ce stop parce que ça m'aide vraiment à être un ancrage maintenant il s'est passé aussi un truc dans l'université californienne il y a des gamins qui ont fait une soirée étudiante et qui ont investi l'université et il y avait un gars qui était en médecine qui a dit écoutez bon les gars moi j'ai la clé de l'IRM alors on va voir ce qu'on pense quand on est bourré et donc le gars il a prié et ils ont fait des IRM toute la nuit ok et le lendemain naturellement il y avait des caméras alors il n'y avait pas le son mais il y avait des caméras et il y avait donc deux gars de l'université de médecine et un gars qui était dans la même université mais en droit et ils ont été convoqués par le grand directeur parce que je ne sais pas très 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 cher et ils avaient dépensé plus de dizaines de milliers de dollars et ils allaient se faire virer quand il y a le chercheur en neurosciences de l'université qui est allé voir qui écoutait stop avant de les virer il s'est passé un truc vous avez fait quelque chose cette nuit et j'aimerais savoir ce que vous êtes dit et cet homme là en fait il était en train d'analyser il faisait des exercices sur la pleine conscience et il travaillait avec des moines bouddhistes des moines zen sur le mental blanc parce que le mental blanc c'est quand on n'a plus de pensée or vous allez vous rendre compte d'une chose c'est quand vous réduisez ce que disait François tout à l'heure quand vous réduisez le flot de vos pensées en fait le sentiment qui s'installe c'est la paix intérieure c'est à dire qu'en fait vous allez comprendre que la paix intérieure c'est l'état de base originelle et que quand vous ralentissez le flot de vos pensées cet état là il s'installe beaucoup plus facilement et ces gamins s'étaient posé des questions la nuit avaient fait un exercice sauf que eux en trois minutes ils arrivaient à avoir le même mental blanc que des mecs qui faisaient des moines de la méditation profonde donc le gars il leur a dit écoutez juste avant de les virer dites moi ce que vous avez dit et il y a le mec en droit qui a dit écoutez moi je veux bien mais par contre vous ne nous virez pas voilà donc il y a quand même un négociant dans le truc et en fait l'exercice c'est celui qu'on va faire là maintenant ça va prendre trois minutes d'accord je vais vous demander simplement de poser vos affaires et l'exercice fonctionne que si et seulement si vous acceptez de vous mettre dans la peau de l'observateur d'accord donc vous allez imaginer que vous êtes un observateur et moi pendant trois minutes je vais vous poser des questions d'accord je vais vous poser deux peut-être trois questions maximum la question une question que vous allez vous répéter en boucle à l'intérieur et la première question ça va être très simple vous allez bien détendre vos épaules et la question ça sera quelle est l'origine de ma prochaine pensée et là en tant qu'observateur essayez d'observer d'où vient votre prochaine pensée quelle est l'origine de ma prochaine pensée c'est parti quelle est l'origine de ma prochaine pensée restez focus quelle est l'origine de ma prochaine pensée en tant qu'observateur observez quelle est l'origine de vos pensées où prennent-elles racines quelle est la couleur de ma prochaine pensée quelle est la couleur de ma prochaine pensée quelle est l'origine de ma prochaine pensée quelle est l'origine de ma prochaine pensée quelle est l'odeur de ma prochaine pensée toujours en restant l'observateur quelle est l'origine de ma prochaine pensée vous pouvez tout doucement commencer à revenir ici maintenant voilà simplement ok logiquement quand vous faites cet exercice vous avez un véritable ralentissement du nombre de pensées que vous avez ok et s'il y en a qui arrivent de temps en temps elles sont vraiment beaucoup moins nombreuses qui pensent qu'il a réduit au moins de 50% le flot de ses pensées ok donc vous venez d'avoir un exercice tout simple qui va vous permettre d'être dans un espace dans lequel le lâcher prise peut facilement s'organiser à travers une dimension qui est une dimension mentale ça c'est un exercice que vous pouvez faire facilement et vous pouvez le faire même éveiller voilà donc même si par exemple gardez à l'esprit attente égale détente chaque fois que vous êtes dans une situation d'attente profitez-en pour vous détendre et moi pour me détendre je fais cet exercice là maintenant qui se sent dans un état de paix intérieure ? ok vous allez voir que très souvent ça va avec ce qui fait qu'à un moment donné vous n'êtes pas bien angoissé stressé c'est l'ensemble du flot de vos pensées comme le disait François tout à l'heure à partir du moment où tu réduis la quantité considérable de pensées que tu as tu installes beaucoup plus facilement un état de paix intérieure et du coup tout le reste va pouvoir être beaucoup plus facilement symbolisé voilà c'est tout du simple merci quel trésor merci beaucoup merci 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 à toi en fait trois petits trucs deux petits trucs que je vais vous faire faire une expérience aussi un que je donne dans les retraites et je ne sais pas si tu t'en rappelles mais en fait juste ceux et celles qui boivent de l'eau juste de prendre conscience à chaque fois je bois de l'eau de prendre une gorgée en me disant je suis pas mal fier de moi je suis fier de moi puis je m'aime parce que c'est un des grands piliers que la plupart d'entre nous on a de la difficulté à se dire qu'on s'aime puis qu'on est fier de soi donc au début on a de la difficulté à se le dire dans le miroir puis il faut être vulnérable et honnête envers soi c'est un pilier fondamental qu'on a absolument besoin de travailler donc juste si on l'associe à l'eau à chaque fois je prends une gorgée toute la soirée à chaque fois j'ai pris une gorgée parce que je suis contaminé je suis ancré maintenant je suis pas mal fier de moi puis je m'aime aujourd'hui je suis capable de me le dire devant les autres je suis capable de me le dire en vidéo avant je n'étais même pas capable de me le dire devant un miroir je m'en regardais c'était pas ça juste de jouer le jeu j'étais pas capable aujourd'hui je suis capable de devant plein de monde dire sais-tu quoi je suis pas mal fier de moi mais on doit arriver à ça donc juste de jouer le jeu avec la bouteille d'eau ou avec une poignée de porte constamment dès que je vais à quelque part si je cherche une poignée de porte ou je bois une bouchette d'eau partout qu'on soit en restaurant ou peu importe le réflexe est toujours là un deux je vais vous faire vivre une expérience ça va durer à peu près deux trois minutes on est correct avec deux trois minutes parfait donc vous allez vous installer confortablement comme on était tout à l'heure vous allez fermer les yeux si vous le désirez et tout doucement ce que je vais vous demander c'est d'être tout simplement attentif et vigilant à tout ce que vous percevez comme son faites juste observer tout doucement glissez votre attention afin de voir si vous percevez le banc sur lequel vous êtes assis lissez tout doucement votre attention sur les endroits de votre corps où vous arrivez à ressentir la température extérieure tout doucement maintenant à partir de votre intention à chaque expiration vous allez vous répéter à l'intérieur de vous le mot vous inspirez normalement et à l'expiration soyez totalement attentif et vigilant à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps de votre machine tout doucement vous allez glisser votre attention jusqu'à essayer de percevoir les battements de votre coeur mais vous devez être totalement attentif et vigilant observer essayez de percevoir les battements boum 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 si vous percevez les battements de votre coeur restez là si vous percevez pas encore les battements de votre coeur à l'expiration induisez le mot tout doucement si vous êtes pleinement attentif et vigilant au battement de votre coeur essayez de percevoir votre flux énergétique il ressemble tout près du battement du coeur juste derrière il se manifeste dans vos mains dans votre corps au complet pour ça on doit être immobile et totalement attentif faites juste observer tout doucement vous pouvez revenir ici avec nous ok qui ici a vu une différence quand ils ont induit le mot calme à l'intérieur d'eux ouais good super les apports de relâche l'esprit se détend qui ont réussi à percevoir le coeur qui ont réussi à aller le flux énergétique puis voir donc moi ce que je fais rapidement quand je suis dans un stationnement ou peu importe avant de rencontrer un client c'est toujours ça bon je m'en viens sur le corps et c'est un niveau d'absorption de l'esprit dans l'instant présent juste le flux énergétique qui est là et mon attention est magnétisée sur l'instant présent ce qui fait que je suis en train de m'entraîner à être ici et le calme mental et la paix d'esprit s'installent voilà merci merci on va maintenant conclure parce que vous avez entendu que les bouchons de champagne se débouchent donc là je pense que c'est bientôt l'heure si vous deviez en quelques phrases vraiment nous dire un ce que vous avez ressenti pendant cette soirée est-ce que ça vous a appris des choses est-ce que ça vous a ému est-ce que vous avez un peu plus appris sur le lâcher prise ça serait voilà vous auriez envie de dire quoi moi j'ai envie de dire que j'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel t'es beau à entendre c'est comme un poète c'est parfait c'est le fun d'avoir quelqu'un qui met des mots faciles sur une expérience directe que je fais comme réalité je trouve ça magnifique vraiment j'ai adoré les échanges qui sont là et au-delà de ça l'expérience interne de François Lemay qui est en train d'être ici dans son jeu de la vie ben je suis fier de moi merci Laura moi comme tu m'as proposé de partager la scène avec François j'étais surexcité parce que à chaque fois on se croise avec Martin donc je le vois en conférence parfois il me voit aussi peut-être si on se croise et j'avais vraiment envie de passer du temps avec ce bonhomme là parce que d'abord je trouve on a de la chance d'avoir des gens authentiques autour de nous c'est rare de croiser des vraies personnes authentiques qui osent dire bah j'ai eu ma faiblesse et moi j'honore ça j'honore ça quand un homme se lève et qu'il me dit bah je viens d'apprendre des choses ça me touche et que j'accepte qu'un petit con en face il puisse me faire un retour comme ça j'honore quand on a le courage de dire voilà ce que je rencontre ou voilà ce que j'ai rencontré et de rencontrer des gens authentiques moi ça me touche profondément et ça me rend heureux parce que je trouve qu'on n'a pas assez de ce genre d'interaction il y a aussi une chose que j'aime beaucoup et ce qui m'a beaucoup interpellé c'est aussi combien à travers tes mots à toi aussi d'une expérience humaine tu peux nous délivrer tu peux nous délivrer le message et ça je trouve ça vraiment intéressant et que finalement que ce soit à Montréal Québec Lévis ou ici on vit la même expérience même en Israël tu vois et ça c'est important et je trouve que c'est un véritable privilège je sais pas si vous avez aimé être là ce soir mais moi je vis ça comme un privilège de pouvoir échanger et d'avoir vos retours et votre énergie en retour c'est bon quoi vous avez aimé ? merci avant de vous remercier et avant de vous faire applaudir je voudrais vous donner deux cadeaux est-ce que quelqu'un peut apporter deux cadeaux vous nous avez ce soir vraiment pour moi apporté de la lumière et c'est vrai que ça me ferait plaisir que moi en tout cas vous m'avez vraiment donné de la vie c'est comme ça que j'ai envie de dire donc mon cadeau ce soir c'est de la lumière donc vous verrez c'est un livre qui s'ouvre j'adore un livre lumineux voilà ça c'est pour vous je voulais remercier merci c'est très joli je voulais remercier infiniment vous d'abord vous remerciez infiniment parce que si vous êtes là et si les rencontres exclusives sont là ce soir c'est grâce à vous donc merci beaucoup beaucoup de votre confiance c'est une vraie joie d'être parmi vous ce soir je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont aidé à faire cette soirée Caroline Béart je voudrais qu'on les applaudisse le cinéma le Mac Mahon Stéphane mon réalisateur préféré voilà je voulais vous dire que là-haut il y a donc du champagne pour vous il y a aussi Philippe Gouron qui a un magnifique agenda un petit agenda du bonheur c'est une petite perle donc il est là là-haut il vous accueille il y a aussi le livre de François tout est toujours parfait si vous avez envie d'une dédicace d'une signature il est là pour vous voilà je voudrais juste que vous applaudissiez nos deux intervenants ce soir vous comprenez pourquoi ce sont des trésors merci beaucoup pour eux merci beaucoup merci 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 et merci de nous avoir offert cet espace ce moment de bonheur et je trouve que si ça c'est ton rêve c'est un putain de beau rêve merci 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 Merci.